Du Target Field à Minneapolis, RDS présente le concours de circuit du baseball majeur. C'est à Minneapolis, il y a 29 ans, qu'a été présenté le tout premier concours de circuit du baseball majeur. Il y retourne ce soir, mais avec une formule qui a été légèrement modifiée. Bonsoir, mesdames, messieurs, mon nom est François-Étienne Corbin. On va retrouver Alain Usereau et Marc Griffin dans quelques instants au Minnesota. Ils sont sur place alors qu'on amorce notre festivité, notre couverture des festivités du concours du match des étoiles du baseball majeur à RDS. Ce soir, le concours de circuit, et oui, comme je le disais en ouverture, on a apporté quelques modifications. Voici les règlements cette année. Cinq joueurs de chaque ligue participent au concours. Lors de la première ronde, le plus haut total de circuit se qualifie automatiquement pour le troisième tour. En deuxième ronde, on se retrouve avec un affrontement entre les deuxièmes et troisièmes plus hauts totaux du premier tour. En troisième ronde, le gagnant du deuxième tour affronte le joueur qui a obtenu un laissé-passer en première ronde. Puis en grande finale, on va opposer les deux gagnants de chaque ligue. Autre changement important cette année, les frappeurs n'ont plus droit à dix retraits comme dans le passé, mais seulement sept dorénavant, donc c'est un changement important. Sur ce, on va aller rejoindre Alain Eusreau et Marc Griffin qui sont sur place à Minneapolis. Messieurs, d'abord, j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ces modifications au règlement et ce que ça va apporter comme changement à la soirée finalement. Moi, Marc, j'ai comme l'impression qu'on a voulu dynamiser le concours de Côte-Circule avec les changements qui ont été apportés. Oui, absolument. Dynamiser est le bon terme et moi, je pense que ça devrait être une réussite. Premièrement, les sept lancés au lieu de dix, moi, j'approuve à 100 % cet aspect-là. Aussi, on ajoute un cinquième joueur dans chacune des ligues, alors ça, ça permet à d'autres joueurs de participer. Bon, on a maintenant séparé les deux ligues. On est assuré d'avoir un gagnant, enfin en demi-finale, si vous voulez, de la Ligue américaine et la Ligue nationale. Ça, j'apprécie ça. Mais le changement, je pense, qui est le mieux apprécié des joueurs, c'est que si en premier rond, vous en frappez 15 ou 20, l'autre côté, vous avez un petit repos qui vous permet de passer immédiatement justement en demi-finale. Donc, à ce moment-là, rappelez-vous, dans le passé, il y a des joueurs qui en frappaient beaucoup et là, soudainement, on arrivait à la toute fin, on manquait un peu de force, ce qui était tout à fait normal. Alors, des bons ajustements pour le baseball dans cette compétition. Bon, un petit coup d'œil, Marc, sur les forces en présence plutôt. Ligue nationale, d'abord, c'est lui qui va retenir l'attention. C'est un ancien héros local qui sera le seul gaucher, en fait, en présence des deux équipes. C'est Justin Morneau. Effectivement, Justin Morneau, le seul gaucher. Tu fais bien de le souligner. Savez-vous que les gauchers ont remporté 7 des 9 derniers et 14 des 18 dernières compétitions de circuit. Il est le seul gaucher. Il peut être favorisé surtout qu'ici, au Target Field, la clôture est un petit peu plus près au champ droit par contre un petit peu plus haut. Alors, ça peut être un aspect important de cette compétition. Oui. Et parmi les joueurs à surveiller, je pense que, bon, il faut le dire, les lumières seront portées vers Giancarlo Stanton. C'est lui qui est le manœur de la Ligue nationale pour le nombre de coups de circuit dans un cimetière de frappeurs, là où il évolue à Miami. Bien, exactement. Il frappe des balles à plus de 450 pieds cette année. C'est la puissance pure, c'est Giancarlo Stanton. Lorsque la balle quitte son bâton, que ce soit dans les exercices au bâton, dans les matchs, c'est très explosif. C'est très excitant. Et j'ai l'impression qu'il va nous démontrer tout son talent ce soir. Bon, on a parlé de Justin Marno tantôt du côté de la Ligue nationale. Du côté de la Ligue américaine, il y aura aussi un joueur local, Brian Dozier. Oui, bien, effectivement, dans le cas de la Ligue américaine avec Dozier. D'ailleurs, il a claqué deux circuits popitoriaires pour les Twins. Alors, il est en forme, ce Dozier, qui devrait effectivement, devant ses partisans, essayer d'en mettre plein la vue. Oui, et parmi les joueurs à surveiller, il y a celui qui a gagné l'année passée, Ioannis Cespedes. Un petit peu de pression parce qu'il va tenter de réaliser une première, lui. Bien, effectivement, c'est très rare que le même joueur remporte deux années de suite, évidemment, à cette compétition. Malgré qu'il a l'expérience de l'avoir gagné, est-ce que ça va suffire dans le cas de Cespedes? Mais encore une fois, le passé nous dit que c'est très difficile de le répéter. Il y a toujours de nouveaux joueurs. Moi, je pense qu'en fait, l'expérience n'a rien à voir. L'année passée, je me suis fait prendre au jeu en disant, ah, l'expérience d'un tel et d'un tel. Moi, ça n'a rien à voir. C'est la façon dont on se sent aujourd'hui, la façon dont le lanceur va nous lancer ces tirs-là. Et vous savez, le target field, il faut éviter le champ centre. Bon, c'est à 403 pieds, c'est difficile. Il faut, d'après moi, attendre des tirs à l'intérieur, que ce soit haut, que ce soit bas, de préférence, ce qu'on l'aime, évidemment. Mais il va falloir tirer la balle, qu'on soit droitier ou gaucher, pour vraiment tenter de remporter cette compétition-là. Oui, et José Batista, c'est lui qui a sélectionné, qui est le capitaine de la Ligue américaine, en fait. Il est passé peut-être dans l'ombre un petit peu d'Edwin Encarnacion cette saison. Ceci dit, c'est un des meilleurs frappeurs de cette pluie de la Ligue américaine depuis 2010. Bien, absolument. Vous voyez, il lève sa jambe, sa jambe gauche comme frappeur droitier pour aller chercher toute cette puissance avec le bas du corps. Il devrait être très spectaculaire à regarder ce soir également, le porte-couleur des Blue Jays. On vous invite à demeurer avec nous dans quelques instants. Ce sera le début de la première ronde du concours de Côte-Circuit. Restez avec nous. À tout de suite. De quoi est fait l'esprit créateur? De petites avancées, de pas de géant, de grandes idées et d'esprits aiguisés. Tout ce qui rend un esprit créateur a créé ceci. Une voiture avec du caractère, de l'intelligence, de l'âme. Côte-Circuit qui est le capitaine. Et si la saison se terminait maintenant, il serait probablement un candidat aux joueurs par excellence de la Ligue nationale. Joueur d'un cours exceptionnel. Oui, on parle beaucoup de son coup de bâton, mais c'est tout un joueur en défense également. Et heureusement, il n'a pas été trop blessé cette année. Le temps de Fraser, on le voit. Il prend quelques élans supplémentaires. Bon, lui, c'est le favori selon plusieurs. Bien, encore une fois, on parle de puissance pure, de puissance extraordinaire. Il a frappé des balles à plus de 450 pieds cette année. John Carlo Stalton. Et voilà un favori local. Longtemps voir les Twins. Et écoutez la réaction de la foule. Tout le monde se lève ici au Target Field. Le Canadien Justin Morneau. Oui, parce que quand il a quitté, il faut bien le mentionner, Marc, c'était rien contre l'organisation des Twins du Minnesota. Il a fait partie de cette puissante équipe des années 2000. Les Twins qui se sont cassés dans les séries, il faut bien le dire, en 2002, 2003, 2004, 2006, 2009 et 2010. Il est le seul frappeur gauchier, encore une fois, de cette compétition. Et là, ça, c'en est un qui peut causer une surprise. Après, on va donner tout un spectacle. Il y a ciel poids des Dodgers de Los Angeles. 12 coups de circuit, mais on m'a raconté, bien, tu me mentionnais, Marc, pendant des exercices au bâton. Il aime ça. Bon, maintenant, du côté de la Ligue américaine, le capitaine des Blue Jays de Toronto, José Bautista. Il ne faut pas oublier que Bautista, c'est lui qui a obtenu le plus de votes pour les joueurs qui vont participer au Match des étoiles. Alors, toujours très populaire. On a hâte de le voir, celui-là, lors de cette compétition. Bon, ça, c'est le favori local. Écoute, deux circuits dans le match d'hier. Le match qui était présenté au Colorado. On ne lui avait pas dit que ça commençait aujourd'hui, lui. Il a eu un peu d'avance. Et lui aussi a eu tout un exercice au bâton tout à l'heure. Il connaît la place, évidemment. Du côté des Orioles de Baltimore, on aurait voulu une Elson Cruz. Mais Adam Jones, côté puissance, c'est un frappeur d'une trentaine de circuits. Regardez, il y en a 16. Peut-être un peu négligé. On n'a pas parlé beaucoup d'Adam Jones. C'en est un qui aime s'énancer. On parlait de Troy Tulewetsky comme joueur par excellence. Lui mériterait certaines considérations malgré de léthargie au cours du dernier mois. Mais il reste que lui aussi, tu rends l'exercice un peu plus tôt cet après-midi. Et il en a frappé des très loin, Josh Donaldson. Il demeura à 15 circuits pendant longtemps. Et lui, c'est le champion en titre. Je pense qu'il a apprécié son expérience l'année dernière. Il voulait absolument participer cette année. Tu parlais de quelqu'un qui aimait ça donner un spectacle. Ça paraissait l'an passé qu'il le voulait, ce titre. Alors, voilà les joueurs en présence. Il manque Todd Frazier qui est dans la cage des frappeurs. Il devrait s'amener sous peu. Alors, ce qui va se passer présentement, c'est que vous allez avoir les sept retraits au lieu de dix. En fait, sept élans. On pourrait appeler ça ainsi. Sept élans ratés. Et là, ça va être un joueur de chacune des ligues pour la première ronde. Évidemment, le meneur de chacune des ligues passe directement à la demi-finale. Et par la suite, les deux autres qui vont se disputer les dernières places pour la demi-finale. Ça, c'est intéressant. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que le fait qu'à la toute fin, on aura évidemment le champion national et le champion américain qui devraient s'affronter donc pour cette grande finale. Et là, on procède à des présentations d'usage avec ceux qui ont marqué l'histoire d'étoine du Minnesota. Alors, Dave Winfield, Paul Monter, Jack Morris et Joe Maurer. Oui, qui représentent, lui, l'équipe actuelle. Et qui était là en 2009 et 2010. Et ce sont des joueurs aussi issus du Minnesota, il faut bien le mentionner. Oui. On voit que Winfield... On a quelques centimètres de plus que les autres. Mais Paul Monter, tu parles de... Écoute, souvent, j'ai assez de penser à comparer Derek Jeter à d'autres frappeurs, ce qui n'est pas toujours facile. Mais je pense que Paul Monter était celui qui se rapproche le plus un peu stipulé de l'élan de Jeter, c'est-à-dire de frappeurs droitiers qui aiment frapper la balle au champ posé. Et Monter a été tellement un bon frappeur au cours de sa carrière. Jack Morris, qui n'est pas au temple de la renommée. Est-ce qu'il devrait y être, là, le sempiternel débat en ce qui le concerne, c'est celui qui a remporté le plus de victoires au cours des années 80, mais on lui reproche sa moyenne de points mérités. Il faut dire que dans les années 80, les Tigers, bonhomme à l'an, ont représenté une très, très bonne équipe, menée par Sparky Anderson pendant toute la décennie. On voit les distances, là, du terrain, du Target Field, 415, 418 en plein champs centre, 403 dans l'allée, c'est 385. Vous voyez la clôture, là, c'est 23 pieds de haut, tout ça. Donc, il faut tirer la balle. Regardez, 350, cette espèce de balcon, et le long de la ligne, 329. Alors, encore une fois, 418 au champs centre, c'est pas évident, alors il va falloir tirer la balle. On regarde donc les joueurs, encore une fois, qui vont se produire de chaque côté. Alors, Frazier, du côté de la Nationale, Tolowitzky, Stanton, Morneau et Puig. Dozier, Bautista, Jones, Donaldson et Cespedez, là, du côté de la Ligue américaine. Évidemment, là, les lanceurs qui vont représenter chacun ont quelques moments, là, pour s'échauffer, s'assurer qu'il ne faut pas négliger leur présence, parce que c'est d'une importance capitale, la façon dont celui qui va lancer les balles. Et c'est important de se lancer avec un peu plus de vélocité, un peu moins, lancement à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe chacun, à son propre style. Alors, Frazier, qui... Il a lancé. Oui. T'as mentionné... Il a frappé deux circuits, il a frappé deux circuits, Donaldson, et sur une bonne séquence. Je le disais, il est demeuré à 15 circuits pendant très longtemps. Sa moyenne a chuté jusqu'à 240. Et là, au cours des deux dernières semaines, il a commencé à refrapper à nouveau. On l'avait glissé un petit peu plus loin dans l'alignement, lui enlevant un petit peu de pression. Enfin. J'ai hâte de voir si cette belle séquence de la part de ces deux joueurs-là va se traduire par quelques coups de circuit supplémentaires lors du concours. Alors, on est prêts. Oui. On souhaite un concours spectaculaire. Bon, évidemment, on laisse passer les... Je dirais, premier ou deux ou trois même tirs, là, afin de trouver son rythme, trouver, bon, de quelle manière son frère lance. Toujours un petit peu de pluie, là, cependant, là, mais rien de... Non. Trop menaçant jusqu'à maintenant. Ball qui est frappé en hauteur. Ça ne sera évidemment pas assez loin. La bonne nouvelle, c'est que là, tu sais ce que tu dois faire. Là, tu étais un peu en retard, un tir qui n'était pas à son goût, même son frère qui a dit « c'est de ma faute ». Autre chose à souligner aussi, c'est que Todd est davantage habitué à ces circonstances que son frère, là. Lancer une balle en plein centre, là, dans la cour arrière de la maison, c'est une chose. Oui, devant 40 000 spectateurs et... Quelques millions qui regardent à la télé. Et c'est en flèche, c'est dans l'année. Oui, il faut éviter. Il faut éviter, je l'ai dit tout à l'heure, regardez 411 derrière, c'est... En fait, c'est 413 directement au champs centre, même à 419 à certains endroits. Il faut tirer la balle. Oh! Oh! La balle qui a donné contre la caméra tout près. Voilà. Elle était bien protégée, ici. Je regarde, pas trop de dommages. Trois retraits pour Fraser. Et ce n'est pas évident d'être le premier à se présenter. Vous avez toute cette pression de démarrer cette compétition. Alors, on s'ajoute toujours un peu de pression. Tu as hâte de frapper ton premier circuit, là, afin de pouvoir relaxer par la suite. Et même pour le lanceur, le frère de Todd, Charlie. Il a ajouté à ça que du côté de Todd Fraser, c'est son premier match des étoiles. On va le tirer, mais c'est au sol. Quatrième retrait. Il lui reste trois élans. Il n'a pas frappé au premier circuit. Et en ce moment, Marc, il y a un superbe arc-en-ciel qui est en train de se former au-dessus du stade. Oui, oui. Peut-être que ça va donner la chance à Fraser d'obtenir son premier coup de circuit. Quand je parle superbe, je peux vous dire que c'est très, très beau. Oh! Est-ce que ce sera suffisant? Oui, monsieur. C'est dans l'allée. C'est un premier circuit. Todd Fraser. Oui. Alors, vous allez voir un Fraser qui est pas mal plus détendu maintenant dans le rectangle des frappeurs. Voilà à ce qu'on vous parlait, cet arc-en-ciel. Alors, c'est magnifique ici. Je pense que tu as un bon exemple, Marc, de ce que tu illustrais. De ne pas soulever la balle. C'est une balle qui était frappée en flèche dans l'allée. En fait, il y a deux éléments. Tu dois frapper la balle en flèche, autant que possible, mais tu dois tirer la balle. Alors, ce n'est pas évident de trouver l'outil qui va vous permettre de... Hum-hum. Et encore une fois, il y a beaucoup de pression pour le lanceur de mettre la balle à l'endroit, là, tout désirant. Oui. Je pense qu'on va l'oublier, celui-là, Marc. Au premier balcon. Oui. Un deuxième pour Tom Frazier. On a évalué à 358 pieds. Ça manque de hauteur. C'était d'aplomb. Encore une fois, c'est... Vous savez, là, c'est tellement difficile de juger. Là, si on est légèrement en avance, on tire la balle un peu trop. Alors, vraiment, de trouver le synchronisme parfait n'est pas évident. Et cet retrait-là, ce n'est pas beaucoup dans ces circonstances-là. Alors, ça aide au dynamisme de la compétition, mais ça ajoute de la pression au frappeur. Ce ne sera jamais pire qu'en 90, Marc. 90, il s'était frappé. Tenez-vous bien, un grand total de quatre coups de circuit lors du concours. C'était assez particulier. C'était au Wrigley Field et il vantait et pas du bon côté. Oui, c'est ça. Non. C'est le dernier retrait. Donc, Tom Frazier qui, avec deux circuits, bras, entre parenthèses, temporairement les bras. Encore une fois, briser la glace, ce n'est pas évident. Frazier qui, avec son frère, moi, c'est une très belle histoire, une belle expérience de famille, là, qu'on vient de vivre chez les Frazier. Par contre, deux circuits, ce ne sera pas suffisant, là, pour... Todd Frazier afin de poursuivre. Maintenant, donc, on s'en va du côté de la Ligue américaine. Oui, et ce que j'ai bien vu, c'est Brian Dozier qui sera le prochain à se produire. Exactement. Dozier, cette saison, moyenne de 380 pieds pour ces circuits. Il n'y a personne qui est... Bon, parmi les joueurs en présence, c'est Stanton, qui a la plus haute moyenne, là. Il faut dire qu'il n'a pas le choix, là. À Miami, il faut les frapper d'aplomb, Marc. Oui, il faut les frapper d'aplomb et... Et il fait pas juste d'aplomb à Miami, non plus, là. Un peu partout. Oui. D'ailleurs, c'est lui qui mène les majeurs pour le plus grand nombre de circuits de plus de 450 pieds. Dans le cas de Dozier, moyenne à 378 pieds, là, c'est coup de circuit cette année. Donc, on peut dire, là, c'est dans les années et près des Ligues de démarcation, là. Et son lanceur est gaucher. Il en a frappé quelques-uns lors d'exercices au bâton. Et ça avait voyagé pas mal, dont une au deuxième balcon, ici, au Target Field. Là, on sent un peu de pression. On sent que les joueurs, là, tiennent le bâton un peu plus serré qu'à l'habitude. C'est pas un exercice au bâton normal, là. Dozier, c'est sa deuxième saison complète. Donc, là, il vient de frapper un fameux roulant. Oui, oui, c'est... Là, on demande à la foule d'encourager le héros local. Dozier a déjà le même nombre de circuits que durant toute la saison passée. Une autre histoire de frère, hein, qui... Entre les deux, là, le frère de Brian. Et c'est en flèche, et ça manque de hauteur un peu. Troisième retrait. Dozier qui mène la Ligue américaine pour le nombre de points. Avec 69. Oui, oui. Oui, oui. C'est du côté gauche. Voilà le premier circuit de Brian Dozier. Frasier, c'était à son cinquième, maintenant. Et... Dozier, c'est au quatrième. Toujours important, premier circuit. Lorsque je parle de soulever la balle, et parfois tu veux soulever la balle davantage, c'est ça... Le résultat, c'est cette... faible chambelle à l'avant-champ. Là, il faut revenir vraiment à tenter de la... frapper la balle d'aplomb en flèche. Et elle va voyager. Et souvent, c'est de regarder passer le tir pour oublier l'élan qu'on vient de faire, là. Bien, souviens-toi, je dis souvent, moi, trois balles et une prise, je cherche un tir en particulier. C'est un peu la même chose ici. Est-ce que c'est en jeu? Oui, c'est... Oh! C'est un retrait, malheureusement, pour Dozier. Il n'y avait pas de problème pour la distance. Non, c'est une situation où... Oh, ça, c'est loin. Oh oui, il n'y a pas de doute, celle-là. Oh, c'est haut et c'est loin. Oui, premier balcon. 352 pieds. C'est exactement ce qu'il faut faire, Alain, c'est tirer la balle à cet endroit pour les droitiers. Là, si on frappe des balles dans les allées, ça se complique. Alors, en tirant la balle près de la ligne de démarcation, là, de la sorte, mais pour ce faire, il faut vraiment se lancer sur le bon tir. Un tir du centre vers l'intérieur. Encore une fois, c'est propre à chacun. Parfois, tu peux peut-être même tirer, le tir un peu à l'extérieur pour étirer les bras. Mais là, tu dois éviter trop à l'intérieur parce que sinon, tu vas frapper une flèche de la sorte ou hors ligne. Oui, comme la scène qu'on a vue précédemment. Exactement. Il lui reste un élan, là, ou un retrait, je devrais dire. Et non, ce ne sera pas soulevé suffisamment. Donc, tout comme Todd Frazier, Brian Dozier termine la première ronde avec deux coups de circuit. Alors là, des deux côtés, la glace est brisée. Est-ce que... Là, on se dit comme le prochain frappeur, bon, ils en ont juste frappé deux. 372 pieds, la claque la plus loin de Brian Dozier. Encore une fois, il faut réaliser à quel point c'est rien d'évident, là, de ce qui se passe présentement. Parce que... Là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un exercice au bâton bien normal, là. C'est bien au contraire, on a toute cette pression. Il faut bien mentionner, là, c'est trois joueurs qui vont accéder, qui vont poursuivre à tout de moins la compétition. À tout de suite. Il n'y a rien qu'à m'avoir un compagnon digne de votre confiance, fiable et toujours à vos côtés. Comme un membre de la famille. Il y a une raison pour laquelle nous les appelons les meilleurs amis de l'homme. Tu viens prendre une marche? La famille, c'est une histoire de première fois. Le premier bonjour. Et les premiers cours. Le premier baiser. Le premier départ. Ou la première arrivée à la maison. La Dodge Grand Caravan. Depuis 30 ans, elle peut faire tout ce qu'une famille peut lui demander. un duel entre burger et pizza. Voici les nouveaux hamburgers. Une mini-pizza, une boulet de viande et une autre mini-pizza. Nos héros, le superstar et le poulet rebelle. Succomber à nos cinq différents hamburgers offerts pour un temps limité. Mike's, l'Italie d'ici. Si Jacinthe ne paie pas de frais et qu'elle accumule de l'intérêt sur son compte chèque et que Jeanne paye des frais et n'accumule pas d'intérêt sur son compte chèque... Excusez-moi, il y a une grosse fuite d'eau. Non? OK. Alors, combien de temps, Jacinthe, peut-elle tenir la position Natarajassana? Un compte chèque courant sans frais qui vous apporte de l'intérêt? C'est simple. Tangerine. Changez d'air bancaire. Quand vous commencez en force et que vous êtes le camion nord américain de l'année 2014, vous allez de l'avant. Voici le nouveau Chevrolet Silverado HD avec plus de 160 milliards de kilomètres d'expérience sur route avec le groupe Duramax et Allison. Bâtis solides. Toujours plus solides. Et en ce moment, pendant l'événement prix des employés, payez le même prix que nous sur les Silverado 2014 et les Silverado HD 2015. Tout petit et aussi doux. Doux et aussi frais. Frais et aussi fruité. Fruité. Et aussi la fin. Tic-tac. Plus que vous n'imaginez. Vous bénéficiez toujours du savoir des ingénieurs de GMC. Maintenant, vous bénéficiez de leur prix. Voici l'événement prix des employés de GMC. Maintenant, vous payez le même prix que nos employés sur tous les véhicules GMC. Comme le Sierra 2014, avec la meilleure puissance disponible, le moteur V8 le plus éco-nergétique et le titre de meilleure camionnette selon la Jacques. L'événement prix des employés de GMC. Obtenez un GMC qui travaille pour vous à un prix qui donne l'impression que vous travaillez pour nous. Il n'y a rien comme avoir un compagnon digne de votre confiance, fiable et toujours à vos côtés. Comme un membre de la famille. Il y a une raison pour laquelle nous les appelons les meilleurs amis de l'homme. Tu viens prendre une marche? Donc, deux joueurs se sont déjà produits, Marc. Bon, deux circuits. Je ne pense pas que ce soit suffisant, digne, pour accéder au tour suivant. C'est seulement trois joueurs qui vont poursuivre la compétition. Oui, exactement. Et on sait que le premier de chacune des ligues va directement en ronde de demi-finale. Alors, il y a moins de pression. Évidemment, si les premiers frappeurs frappent, je ne sais pas moi, 7-8 coups de circuit, ça devient un peu plus difficile pour les frappeurs suivants. Par contre, à deux, on voit qu'on peut être un peu plus détendus au bâton. Par contre, si encore une fois, on regarde de l'autre côté, c'est qu'on disait qu'il y a deux participants et les deux n'en ont frappé que deux. Alors, est-ce que la situation est plus difficile? Est-ce que le fait que c'est détrempé, est-ce que la balle voyage moins bien? Toutes sortes de raisons qu'on peut se mettre dans la tête. Alors, le prochain devrait être Troy Toulouetsky du côté de la Ligue Nationale. Oui, celui qui est le capitaine de l'équipe de la Nationale. 176 coups de circuit depuis 2006, évidemment. Il est le meneur au chapitre des coups de circuit chez les joueurs d'arrêt-court. Il en aurait davantage. Il a raté beaucoup de temps en raison de blessure. Ce qu'on lui reproche, évidemment. Ce n'est pas à lui de façon particulière, mais le fait qu'il joue au Colorado. Mais non-obstant, ce facteur, Marc, il demeure, je pense, le meilleur haricot offensif du baseball de majeur actuellement. Alors, le voilà. Pour le bal frappé dans l'année. C'est haut. Est-ce qu'il y aura assez de distance? Pas convaincu. Non. La piste d'avertissement. Just 200 feet up. Pas de qui tirer. La ligne de démarcation. Ce sera le premier retrait. Le deuxième, plutôt. Il porte des couleurs assez voyantes. Voilà le premier circuit, normalement. Est-ce que c'est assez loin? Oui, oui. Au juste. 358 pieds, le premier circuit, le Troy Tullowetsky. Oui, il commence plutôt que les deux autres, à son troisième élan. Deux yeux est à son quatrième. Donc, ça va manquer de distance. Encore une fois, lorsqu'on arrive dans les allées, ça devient très difficile. Il faut chercher le tir afin de tirer cette balle davantage. La balle ne voyage pas à autre mesure, hein? Il y a trois retraits pour Tullowetsky. Un des deux joueurs des Rankies du Colorado avec Justin Morneau. C'est un quatrième retrait, la balle qui a été tirée hors ligne. Alors, c'est bien de se retirer un peu du rectangle, reprendre ses esprits. C'est frappé solidement, mais... Alors, tu vois le jeu, tu tires à l'intérieur que tu recherches, mais en même temps, si t'es un petit peu trop rapide, la balle est frappée en flèche, mais hors ligne. Alors, ça devient difficile. C'est tiré du côté gauche. Et c'est loin. Et là, il vient de rejoindre Todd Frazier. Oh, dans l'allée. Il s'est frappé solidement. Numéro 3, Troy Tullowetsky. Et ça, c'était toute une claque. Oui, c'est la première claque à 402 pieds pour Troy Tullowetsky. Il vient donc de devant. Donc, c'est très... ... de distance. Du beau coup de jeu, là, pour Tullowetsky. Oh, ça, c'est cogné. Oui, monsieur. Très loin. Mais hors ligne, on dit que c'est en jeu. Donc, c'est dans la quatrième, c'est confirmé. Quatrième coup de circuit. Ça, c'était tout près du poteau des marquations, mais il y a effectivement un officiel sur le terrain qui nous indique si la balle est en jeu ou non. C'est donc terminé. Tullowetsky qui double le total de Todd Frazier. quatre coups de circuit pour la recours des Rockies du Colorado. Alors, on a un doigt au plus long circuit, celui à 402 pieds au premier balcon, dans l'allée, par-dessus le monticule d'exercice. Alors, Tullowetsky, donc, qui place la barre un peu plus haute, là. Oui. Je dois dire que la balle qui a été frappée, près de la ligne de démarcation, Marc. C'était loin, hein? Bien, c'était sur... Ça avait été retroussé un peu, là. Ouh! Bien, on voit encore une fois. Regardez le point de contact. Le point de contact est devant le frappeur. On voit que les mains ont bien passé, mais il n'y a pas du corps qui tourne bien. Le nombril, normalement, qui devrait pointer l'endroit où on a frappé la balle. C'est un truc, hein? Si on tourne pas assez, hop, la balle n'ira pas nécessairement plus loin. Donc, quatre longues balles. On a vu celui à 402 pieds. Ça, c'est par-dessus. Les monticules d'exercice, là, du côté de chanson entre-gauche. Donc, c'était toute une claque pour Tolowitzky. On voit qu'il parle à Hunter Pence, entre autres, qui, lui aussi, en a frappé durant l'exercice au bâton un peu plus tôt cet après-midi, même s'il ne participe pas à cette compétition. Bon, maintenant, des Blue Jays de Toronto, le capitaine de l'équipe américaine José Bautista. Alors, Bautista, qui, on voit amener la Ligue américaine au chapitre des circuits en 2010 avec 54 et 2011 avec 43. Lui aussi aura un lanceur gaucher. Le ciel qui se dégage, mon cher Alain, il a cessé de pleuvoir. Les deux premiers frappeurs avaient une légère pluie, pluie fine. Bautista qui demande à son lanceur, es-tu prêt? Il y a eu l'affirmation, on commence. Bautista, quelle histoire la sienne. Il y a une demi-douzaine d'équipes qui ont abandonné, qui ont jeté l'éponge en ce qui le concerne. Avant de trouver sa niche avec les Jays de Toronto, parmi ses équipes, il y a Pittsburgh, Baltimore, Tampa Bay, Kansas City. C'est loin, mais Bautista a choisi l'endroit à peu près le plus loin ici. Ce n'est pas mauvais élans comme premier, une balle frappée d'aplomb. Par contre, encore une fois, on doit tirer la balle davantage. Il a un des élans les plus rapides du baseball majeur. C'est dans l'allée. Est-ce que c'est assez loin? Oui. Eh oui. Je ne suis pas certain s'il avait surpé cette balle suffisamment. C'est un circuit pour Bautista. C'est bon d'en frapper un taux de la sorte. Oh, voilà. Oh, que oui. C'est des coups de canot en flèche. Ça a donné, là, sur ce qui délimite le balcon supérieur. Déjà, il vient de rejoindre Brian Dosger. Oh, oui. C'est loin, ça. C'est très loin. Oh, oui. Ouf. Ça commence à être la distance, ça, mon ami, Marc. Oui, 409. On vient, là, de voir le plus long circuit jusqu'à maintenant dans cette compétition. Ça en fait trois de suite, là, pour Bautista. Est-ce que ce sera suffisant? C'est loin, ça, Marc. Absolument. Tout juste par-dessus la rampe, là. Quatre de suite. Un autre claque à plus de 400 pieds, là. Écoute, les deux dernières balles, il a choisi l'endroit le plus profond du stade. Là, c'est le deuxième retrait. Alors, lorsque tu frappes quelques bonnes balles très tôt, là, on voit que la confiance est présente. Oui. Troisième retrait, là, pour Bautista. Pas un mauvais élan, là. C'est juste qu'on a frappé la balle en flèche. C'est-à-dire qu'il n'a tenté, là. Tu veux te préparer à chaque... Oh, oui, 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 oui. Oui. On vient d'ajouter un autre circuit. Et ça, c'est dans le balcon supérieur. 378 pieds, cinq longues balles pour... Oui. ...portes-couleurs des Jay's. Le plus haut total, jusqu'ici. C'est haut. Oh, wow! Un autre... Au... Balcon, 377 pieds, au grand bonheur de ce partisan. Oh! On n'a pas attendu longtemps pour voir le prochain, Marc. À peu près au même endroit. 383 pieds. Alors, Bautista est en train de donner toute une prestation, là. C'est le quatrième retrait. Écoute, Marc, on n'a même pas vu la balle atterrir que l'autre était partie. Quatre retraits seulement sur sept. Il a sept longues balles. Là, les autres commencent à dire... Ouh! Puis, peut-être sont bien pour au moins le deuxième tour. Oh, oui. Wow! Ça, c'est un autre tir coup. Ça, ça va rejoindre le dernier balcon! Ça, c'est... Presque le dernier balcon! 418! Wow! Ça, c'est plus en hauteur. Il faut penser sur cette balle. Ça, c'est 12 pieds. Oui. Wow! Quel spectacle! Les offres Rose et Bautista jusqu'à maintenant. Robinson Cano va aller donner un rafraîchissement à Bautista. Bautista qui est le capitaine, on sait que Cano l'a été la saison dernière, lui. Il a déjà participé au concours de Côte-Circourt, Robinson Cano. Oh oui! Pas de doute, pas de doute! Oui, monsieur. On dit 356, mais la balle continue à monter lorsqu'elle a touché la façade. Non, celle-là, trop en flèche. Attention les jeunes, sur le terrain, cette balle. Ces balles sont frappées d'aplomb, là. Alors, il a... Il a... Un autre retrait. Il a 9 longues balles jusqu'ici. Un retrait encore. Ce sera un autre circuit de part de Bautista. Un dixième pour Bautista. Il y a un autre qui franchit au moins le premier balcon. Wow! Il y a pas beaucoup de doute, hein, sur ces balles. Ça, c'est en hauteur. Oui, il l'a raté. Tout en hauteur, mais quelle prestation de Bautista! Dix! Longues balles pour les joueurs des Blue Chairs de Toronto. Grand plaisir ici des partisans. Donc, on a complété, là, les quatre premiers joueurs. Et c'est Bautista qui en a frappé plus jusqu'ici, avec dix. On poursuit le premier rôle au retour de la pause. Vous regardez le concours des circuits à RDS. La toute nouvelle Sonata 2015 est arrivée. Livrable avec détecteur d'objets dans l'angle mort et avertisseur de changement de voie. Elle est construite avec notre propre assiette de pointe à haute résistance. Sans oublier son avertisseur de collision frontale imminente. Parce que vous ne pouvez pas toujours compter sur votre ange gardien. Ah! La nouvelle Sonata 2015, conçue pour l'inattendu par Hyundai. Bienvenue en Amérique. 364 jours de paix. Ça prétend. Pour une nuit d'anarchie. On y dorme sur de la purge. Courez, vous arrêtez pas à sauver votre peau. Ils arrivent. À l'affiche dès le 18 juillet. Ils se rapprochent! Oui, oui, oui! Qu'est-ce que tu fais? Non! Je vais y passer. Des pièces de qualité et des bons conseils. Quoi t'as passé? Que vous devriez écouter. N'a pas pièce d'auto, des conseils à la pièce. Subway, mangez frais. Ça va? Oui, oui, ça va. T'es sûr que ça va? Vivez l'expérience fraîcheur dans les restaurants Subway en savourant une salade ou un sandwich avec des bons morceaux de homard de l'Atlantique légèrement enrobés de mayonnaise sur une laitue croquante. Vivez de homard et de saveurs fraîches. Subway, mangez frais. Chez Ford, on fabrique des voitures écoénergétiques et performantes. Mais on ne s'arrête pas là. On fabrique des voitures qui vous rendent la vie bien plus facile. Mais on ne s'arrête pas là. On fabrique des voitures qui vous écoutent et qui vous aident à prévenir les dangers. Mais on ne s'arrête pas là. Nous redonnons aussi aux communautés partout au pays depuis plus de 100 ans. Ford. Ensemble, allons plus loin. Jusqu'au 1er août, faites réparer ou remplacer votre pare-brise chez Lebeau et on vous donne gratuitement une trousse de secours pour la voiture. Un impact, une fissure et on vous donne une trousse de secours. Une promo comme ça, il ne faut pas la rater. Entreprendre la fin de semaine avec Deep End, ça change tout. C'est la différence entre rester à la maison et faire un peu d'exercice, entre se commander à souper et enfin une soirée en tête-à-tête. Une fin de semaine peut faire toute la différence. Deep End est la seule à vous offrir l'assurance de la nouvelle protection FitFlex, notre meilleure protection. Elle est souple, confortable et contient plus de fibres de lycra. Obtenez votre échantillon gratuit sur deepend.com. Elle a hissé la performance au plus haut niveau. Écrasant la compétition et faisant vibrer tout un pays. C'est de ce courage, de cette créativité et de ses convictions que s'inspire le Mazda CX-5-2004. Un véhicule qui offre plaisir de conduire, en mêlant performances exaltantes, sécurité inégalées et une efficacité énergétique exceptionnelle grâce à son innovante technologie Skyactiv. Mazda CX-5-2015. Quelles prestations vient de nous offrir AC Bautista? C'est sa troisième participation au concours de circuits. En 2011, il avait frappé seulement quatre longues balles. En 2012, pas mal mieux. 20 circuits et une défaite en finale. Ce soir, 10 circuits au cours de la première ronde seulement. Ça regarde bien pour la suite. Je pense qu'on va le revoir plus tard dans la compétition. De retour à Marc Griffin et Alain Uzreau à Minneapolis. Merci beaucoup, François-Étienne. Marc, bon, pendant la pause, il y a quand même quelqu'un qui s'est produit et c'est un jeune prospect canadien, Josh Naylor, qui n'appartient à personne encore, mais c'est un joueur qu'on pourrait voir éventuellement. Il n'a pas encore décidé s'il va aller dans les universités américaines. En tout cas, il a frappé quelques balles, je peux vous dire, très loin ici au champ droit. Évidemment, c'est un frappeur gaucher, alors on a pu apprécier sa grande puissance, mais il a fait un aluminium, ce qui aidait sa cause très certainement. Alors, il y a un beau spectacle qu'il a offert aux spectateurs présents ici. Oui. On peut dire qu'il y a le physique d'un frappeur de puissance, Marc. Même si ce n'est pas très vieux, il est encore en école secondaire. C'est impressionnant de le voir se lancer et surtout, encore une fois, devant tous ses joueurs, ses vedettes du baseball majeur, je trouve qu'il s'est très, très bien comporté. La belle maturité qu'il a démontrée. Et le prochain frappeur qui s'en vient, Marc, c'est... Ah oui? Yaciel Puig. Personne est préférée, ça? Bon, ce n'est pas dans la même catégorie que Michael Trout, mais disons du côté spectaculaire. Absolument. Moi, j'ai l'impression, là, si vous... Vous allez voir un gars qui va tout donner. Ça, c'est clair, là. Bon, il lui arrive d'avoir une crampe au cerveau. Encore une fois, c'est un peu de question de maturité dans son cas, mais je pense que plus ça va, mieux ce sera pour lui, les Dodgers. Yaciel Puig qui est prêt. Il a même la coupe de cheveux pour cette compétition. Le troisième de Ligue nationale. Il est costaud, Yaciel Puig. Il est fait fort. Il a des mains rapides. Oh! Un demi-élan pour commencer. Ha! 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 Il ne faut pas t'en gaspiller trop de même, Yaciel. Il doit réussir au moins, Marc, deux coups de circuit. Il s'est frappé dans l'allée. Non, non, pas suffisant. Même le son, là, de la balle contre le bâton nous indique quel genre de... Même encore une fois ici, non? Il soulève la balle. C'est le père de Robertson Cano. Bossé Cano, un ancien joueur des majeurs. Là, Puig, il choisit des endroits éloignés. Pas nécessairement bon. Ça, ça a été son meilleur jusqu'à maintenant, mais déjà quatre retraits pour Yaciel Puig. En très peu de temps, d'ailleurs. Cinq retraits pour Puig. Il manque deux autres élans et... Il sera déjà éliminé dans la compétition, celui-là. On l'a dit en début de reportage, c'est un peu une boîte à surprise. C'est tout ou rien, dans son cas. Et là, j'ai l'impression que ça sera rien. Là, c'est haut. Est-ce que ce sera assez long? Non, je ne pense pas. Ça ne se rend même pas à la piste d'avertissement. Six retraits pour Puig. Il semble très anxieux. Il veut à peu près se lancer sur tout et... Il ne peut pas tirer une balle, encore une fois, avec force. Là, voilà! Mais est-ce que c'est en jeu? Ça semble hors ligne! Wow! C'est déjà terminé pour Yaciel Puig. Écoute, il l'a quand même frappé loin, mais trop croche. Alors, Puig est blanchi. En très peu de temps, d'ailleurs. C'est une première participation pour Puig au Match des étoiles. Ça ne devrait pas être le dernier. Il y en aura d'autres Match des étoiles. On sait qu'Anneau qui a évolué, lui, avec les Astros de Houston. Connu de Carrient, il est pas mal moins glorieuse que celle de son fils. Il est pas mal. Alors, maintenant, on va s'installer pour le prochain dans la Ligue américaine. Et ça semble être Adam Jones du côté des orioles de Baltimore. Pour que Puig puisse poursuivre, il faudrait que les deux autres joueurs de la Ligue nationale soient blanchis également. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. C'est à qui, Tony Clark. Il est pas mal. Le joueur a voulu créer quelque chose qui a honoré Michael's life, sa vie et l'impact qu'il avait sur les gens. Et, en ce résultat, ils ont reçu la Michael Wiener Scholarship pour labor studies. C'est une opportunité pour ceux qui sont étudiés dans le laboratoire, pour avoir une scholarship qui permettra d'améliorer leurs étudiants pour les étudiants. Donc, le joueur a voulu faire une opportunité pour améliorer Michael's interests et Michael's concerns et honorer lui et sa famille. On va mettre ça ensemble, et on se réveille à avoir notre premier récipient ce l'année. Tony, merci beaucoup. Merci. Tony Clark est le premier ancien joueur, Marc, à être directeur exécutif de l'Association des joueurs, le premier joueur de premier but des Taggers de Détoua principalement. Et parce qu'on a parlé d'une restauration d'un fonds pour aider les joueurs qui sont en difficulté financière. parce que malgré les salaires, il faut bien le dire, plus élevés que la moyenne, il y en a, bon, qui prennent de très mauvaises décisions en cours de route et qui se retrouvent dans de salles pétrins, disons-le. Effectivement. Et également, on a parlé de l'ancien directeur... Bon, on est prêts pour Adam Jones, donc le troisième du côté de la Ligue américaine. Rosé Bautista est le meneur avec 10 jusqu'à maintenant. Parfirmant des gants de frappeurs aux couleurs de son équipe. J'ai bien hâte de voir, Marc, s'il aura... Et c'est en hauteur, ce sera insuffisant. Premier retrait. Jones n'est pas très patient au marbre. Est-ce qu'il le sera davantage lors de ce concours de circuit? Écoute, Bouygues n'a pas été patient et voilà qu'il a rapidement quitté avec cet élan sans frapper de longue balle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de longue balle, il me semble, Marc. 426 selon... les gens ici. Oh, c'est loin, mais trop croche. Oui, c'est un deuxième retrait. Encore une fois, le tir à l'intérieur est invité. Oh, ça devrait être en jeu, ça. Oui, monsieur. Deuxiènes de longue balle. Oui. Et là, il vient de rejoindre Brian Torzier. Tu sais, d'acheter des billets du côté gauche, ça devrait être payé. Ça devrait être assez long, ça, mon ami. Oh, oui. Oh, oui. Deuxième circuit de suite pour Adam Jones. Il s'est un petit peu haut. Oui, il a soulevé cette terre. On est rendu à trois retraits, trois coups de circuit. Quatrième retrait. Ben, Jones qui s'en veut un peu là-dessus, c'était pas un mauvais tir. Encore une fois, on veut générer cette puissance. Des mains rapides, mais utiliser le bas du corps le mieux possible. Il n'y a pas de cachette. Il faut être fort avec nos jambes. Si on n'est pas solide sur nos pieds, jamais on n'est en mesure de frapper une balle d'aplomb. Il faut être très solide, mais en même temps, synchroniser le transfert de poids avec la vélocité du tir. Sinon, ça fait un peu comme un changement de vitesse, Alain. C'est un cinquième retrait pour Jones. Jusqu'ici, il y a un joueur qui est assuré de penser au moins au deuxième tour, c'est Troy Tolowitzki. Oh oui! Oh, ça, c'est un autre circuit, un quatrième pour Adam Jones. J'ai un peu de visage avec les distances qu'on nous donne actuellement. 426 dans... Dans la course tantôt et... Ça me semblait nettement plus loin. Oh, il s'étend juste assez loin. Mais trop croche. Wow, ça c'est loin. La balle qui est retombée sur le terrain. Il y a des gens qui ont les mains pleines de pouces, là. Amenez votre gars si vous êtes à la compétition des circuits. Je pense que la tension de certains était peut-être portée ailleurs, Marc. Il faudrait bien se donner un coussin supplémentaire, Jones. Oh oui! Oh, c'est haut! Ah non, c'est assez loin. D'après moi, c'est assez loin. Ça va être juste... Non! Non, c'est un septième retrait. La balle ne voyage vraiment pas. Mais lorsqu'elle est frappée en hauteur, la balle qui semble mourir une fois dans les airs. Il y a un léger vent qui souffre vers le champ droit. Et ça sera intéressant lorsque Justin Morneau va se présenter au bâton tout à l'heure. Le seul frappeur gaucher de cette compétition. Il reste encore Morneau. Champion de titres. Ces pas d'ins ne s'est pas produit encore. Donaldson aussi pour la Ligue américaine. On revoit l'élan d'Adam Jones. Bon synchronisme. On regarde la trajectoire de ces coups de circuit, Marc. On parle de 426 siècles, justement, dans l'allée au champ gauche. Là, c'est la compétition des jeunes qui reprend. Donc, Jones s'installe avec ses quatre circuits. Quatre circuits, ce sera juste pour se qualifier, j'ai l'impression. John Carlos Stanton, lui, se prépare déjà. Stanton, je pense que les gens vont pouvoir apprécier, là, vraiment, la puissance, cette puissance pure qu'il a lorsque la balle quitte son bâton, voilà. On revient après la pause. C'est José Bautista qui a frappé le plus grand nombre de circuits jusqu'ici, avec 10. C'est ici que j'ai fumé ma première cigarete. J'ai souvent essayé d'arrêter, mais vraiment pas facile. C'est ici que j'ai commencé, puis c'est ici que je vais arrêter de fumer. Consultez votre médecin au sujet des médicaments d'ordonnance sans nicotine pour vous aider à cesser de fumer. C'est l'événement gagné à l'échange chez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Profitez d'une offre gagnante en changeant pour un Ram 1500 éco-diesel, le pick-up le plus éco-énergétique de tous les temps au pays ou le tout nouveau Jeep Cherokee, le véhicule utilitaire canadien de l'année 2014 selon la JACC, la Dodge Grand Caravan, la mini fourgonnette la plus vendue au pays ou le Dodge Journey, le multisegment le plus vendu au pays. De plus, obtenez un financement à 0% sur certains modèles. Faites vite avant qu'il ne soit trop tard. Félicitations à nos 10 projets gagnants. Chaque municipalité recevra 25 000 dollars pour aider à bâtir un plus beau terrain de jeu et l'une d'elles accueillera nos animateurs de Sport30. Visitez tournées de célébrationscraft.ca pour découvrir l'histoire de chaque municipalité. Votez les 21 et 22 juillet pour déterminer le gagnant du Grand Prix. Aidez-nous à déterminer qui du club de kayak de Nanaimo Colombie-Britannique ou de la patinoire extérieure de Montébélo-Québec remportera le Grand Prix de 100 000 dollars. Voici les nouveaux biscuits horée au crème au chocolat et horée au crème à la menthe. Hey, hey! Encore chez nous, vous autres? Chut! C'est un moment charnière. Tais-toi. On est tellement dans l'action. Dans l'action? Vous écoutez du golf, les gars! Chut! Tu vas déconcentrer notre joueur. OK, 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 vous avez misé sur lui, là. Oui! Swing! Non, c'est parce que moi, j'ai misé sur l'autre, là. Mise au jeu. Gâches-tu? Pourquoi ne pas ajouter un peu de saveur à votre pailleté avec la nouvelle Budlim Straberita? Le goût rafraîchissant d'une bière mélangé à celui d'une margarita. Ouvrez, servez sur glace et profitez du moment. Aussi offertes, limarita et mangorita. Chez Lebeau, on croit qu'il faut avoir l'esprit tranquille lorsqu'on prend la route. Lorsqu'un imprévu peut arriver en tout temps et que votre sécurité nous tient à coeur, on ne laisse rien au hasard. Et oui, jusqu'au 1er août, faites réparer ou remplacer votre pare-brise chez Lebeau et on vous donne gratuitement une trousse de secours pour la voiture. Un impact, une fissure et on vous donne une trousse de secours. Avec un pare-brise en bon état et une prime comme celle-là, vous pourrez prendre la route en toute confiance. Subway, mangez frais. Ça va? Vivez l'expérience fraîcheur dans les restaurants Subway en savourant un sandwich débordant de homards de l'Atlantique. Subway, mangez frais. C'est ici que j'ai fumé ma première cigarette. J'ai souvent essayé d'arrêter, mais vraiment pas facile. C'est ici que j'ai commencé puis c'est ici que je vais arrêter de fumer. Consultez votre médecin au sujet des médicaments d'ordonnance sans nicotine pour vous aider à cesser de fumer. La toute nouvelle Golf. À partir de 20 490 dollars, elle vous sort de l'ordinaire. Volkswagen. Volkswagen. Das Auto. Donc déjà, six frappeurs se sont produits, Marc. De sorte que maintenant, à partir du quatrième, c'est là qu'on va commencer à éliminer certains joueurs. Au terme de chacune des prestations des quatre joueurs qui viennent. Et là, le prochain, j'ai bien hâte de voir à l'œuvre. Voilà, Giancarlo Stanton. Lui, son premier circuit va éliminer Yassiel Puig. Ils ont l'air comme ça, là. Alors, encore une fois, on parle de puissance réelle, puissance pure. On va surveiller, voir cette balle quitter le bâton de Stanton. Et lui aussi va regarder passer un… Parce qu'évidemment, elle joue dans le marché de Miami, des Marlins, donc… Si cette balle passe par-dessus la rampe, on vient de comprendre. Et voilà pourquoi. Cette puissance de Stanton. Écoute, Marc. Ça a été retroussé, cette balle. Oui. J'ai hâte qu'il en fera un peu dans la flèche juste pour voir. C'est en hauteur du côté droit. C'est un premier retrait. Et c'est le gérant des Marlins qui… Imaginez, là, c'est le gérant Mike Whitman… …qui a décidé… …à faire… …avec… …Stanton de… …s'exécuter ici comme lanceur lors de cette compétition. Alors, c'est un beau geste. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est haut, mon ami. Mais le son de la balle, hein? Oui, l'autre côté, tout juste. Écoute, la hauteur de cette balle… …c'est passée par-dessus les réflecteurs. Il y a des joueurs comme ça, Alain, où la balle, là, parce qu'ils quittent le bâton du frappeur… Oui. Des choses que tu n'enseignes pas. Ça, c'est des… tu l'as ou tu l'as pas. Et dans le cas de Stanton, il n'y a pas de doute. Et là, le prochain circuit l'assurera d'au moins une place pour le deuxième tour. Bien, là, voilà ce coup de circuit, Marc. Wow! Ça, c'est loin! Oh, là! Dernier ballon! Bien, on dit 400 pieds, là. Permettez-moi de douter, là. Celui qui met les distances, c'était très loin. On va ajouter quelques mètres. Ça, c'est vraiment hauteur du côté droit, bien à court. Bien, évidemment, ça, c'est… C'est la première balle qui atteint le panier supérieur, ça, Marc? Oui! Alors, la distance qu'on donne, c'est la distance lorsqu'elle l'a atteint, mais évidemment, lorsque les balles, on a l'impression de poursuivre… C'est frappé en plein chanson, Marc! Wow! Par-dessus, l'écran noir! 430 pieds! Non, non, ajouter une trentaine de pieds, facile. Non, mais c'est parce que là, c'est ça. C'est qu'on donne aussi ce qu'on… À quoi on anticipe 476. Wow! Ça, c'était frappé. Mal tout près de nous. En plein chanson, Marc. Je vais te dire une chose, ça, c'est loin. On les met bout à bout sur les quatre circuits, et je pense qu'ils sont à la limite, à la distance des clôtures, il y aurait assez de distance pour un autre circuit pendant la suite. C'est frappé dans le haut, ça. Aïe, aïe, aïe! C'est pas un circuit, Marc, mais je voudrais pas jouer au troisième quand il est au bateau. On va jouer au champ gauche. Ha, ha, ha! Elle a quand même cinq retraits. Elle a seulement deux autres retraits pour Stanton. Oh, c'est frappé dans le blanc! C'est en flèche. Est-ce que c'est assez haut? Wow! Alors, lui, c'est un peu le contraire. Il doit tirer les bras pour utiliser surtout le centre du terrain. C'est là que sa puissance naturelle se retrouve. Lorsqu'il veut tirer la balle, sans vouloir frapper la balle en flèche au sol. Un peu avec la rapidité avec laquelle cette balle a quitté le terrain. Il y a un joueur de la Ligue américaine, là, je me souviens plus de qui il s'agit, mais il a mentionné, je veux pas penser après Stanton. Moi, mes circuits, ils franchissent la clôture, c'est tout. Ha, 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 ha! Bon, il est à ton dernier retrait maintenant dans le cas de Stanton. Cinq lombaires jusqu'ici. Alors que Stanton, ses coups de circuit, Marc, il aurait pas beaucoup d'équivoques. Il est important de se classer, là, pour les rondes suivantes. Oui, bien, Stanton, là, est assuré de... Oh! Oh! Oh, c'est loin! Oh! Oh! Oh, c'est loin, ça, messieurs! Wow! C'est à quelques pieds par-dessus le stade! Aïe, aïe, aïe! Cinq cent dix pieds! Oh, la... Wow! Vraiment, ça, c'était spectaculaire! Ah non, les gens viennent de se lever, là. Johnny Quinto, le lanceur des Redskins, a donné à voir quelles claques de Stanton! Wow! C'est vrai que Quinto lui a dit quelque chose comme, «Fais pas ça contre moi, s'il te plaît! » Wow! Regardez, lorsque les joueurs sont impressionnés, il a dit qu'il l'a frappé loin. «Déjà murmure encore, c'est... » « Non, 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 c'est... » « C'est toute une prestation que nous offre Stanton! » « La faillite des capitaux sont gérants. » « Et c'est le dernier retrait. » Mais c'est la prestation la plus spectaculaire à laquelle on a eu droit. Cette plaque a une projection de 5 centipiers. Vous imaginez, l'image était parfaite là-dessus, sur cette plaque aux chansantes en flèche. Regardez la vitesse des mains qui vont frapper cette balle et l'endroit où celle-ci atterrit. C'est quelque chose. Quelle belle image qu'on a eue sur la dernière réaction de McCart. C'est une machine, entre autres. Wow! On n'en revient pas. Bon, regardez bien au ralentier. Regardez tout le bas du corps, le transfert de poids. Mais regardez, encore une fois, toute l'intensité qu'on met sur cet élan. Et comme j'ai dit, le nombril qui termine vis-à-vis où on a frappé la balle. C'est assez impressionnant, ce qu'on a vu de Stanton. C'est l'élan en parallèle. Et regardez la trajectoire de chacune des balles. Et quand je parlais de la hauteur qui est passée par-dessus les réflecteurs, il a réussi à mettre assez de poids là-dessus pour que ça franchisse la clôture. Bon! Maintenant! Le joueur de troisième but est Ace d'Oakland. Josh Donaldson. Tout à l'heure, j'ai vu Donaldson parler au lanceur qui était avec lui. Il disait, écoute, assure-toi des tirs hauts. J'ai bien vu le geste. Il veut des tirs un peu hauts dans la zone. On va voir si c'est effectivement le cas. Je peux te dire, même en saison régulière, Marc, qu'il n'y a pas beaucoup de demi-élan avec Josh Donaldson. C'est tout ou rien, hein? Premier élan qui va derrière pour une balle fausse. C'est le choix de Jaffer Jones. Mais là, il est rapidement zéro en deux. Oui. Donaldson doit au moins frapper deux coups de circuit, Marc, pour demeurer dans la course. Et avec quatre, il serait assuré d'au moins un bris d'égalité avec Adam Jones. Ce qui est inquiétant dans son cas, c'est que les trois balles, là, ont à peine franchi le champ extérieur. Oh, oui. Bien, c'est haut. Ça va peut-être manquer de distance. La piste d'avertissement. C'est Darren Bush qui est le lanceur. Qui a déjà été gérant, d'ailleurs, de Donaldson, au niveau des ligues mineures, mais qui est maintenant instructeur avec les A's. Belle marque. Oui, parce que, vous savez, dans le baseball mineur, on ne gagne pas beaucoup d'argent aussi comme instructeur. Et voilà un très beau geste de Donaldson, de l'inviter à titre de lanceur. C'est peut-être aussi un beau cadeau pour inciter... Oh! C'est dans l'allée du côté gauche. Voilà le premier circuit de Donaldson. Ce que j'allais dire, c'est un bel incitatif à participer au concours de coup de circuit, d'avoir le privilège d'inviter quelqu'un. C'est en flèche du côté gauche. Personne, soit qui nous est cher, ou une personne qui nous a vraiment aidés au niveau de notre... Notre développement. Développement au niveau des ligues mineures. On voit là aussi qu'il lève sa jambe gauche pour aller chercher toute cette rotation dans le bas du corps. Un autre balle fausse, par contre, dans le cas de Donaldson. Alors déjà cinq retraits. Ou maintenant six, d'ailleurs, oui, sur la dernière barre. Oui. Et il devrait absolument frapper un circuit sur son prochain élan, Marc. Sinon, ce sera terminé pour lui. Pas évident, là, surtout lorsque vous êtes à votre dernier retrait. Oh! C'est dans l'allée. Est-ce qu'il y en a assez? Oui! Tout juste! Bien, il rejoint Brian Dozier avec ce deuxième circuit. Ça n'était pas prêt sur le dernier tir. On lance un peu au coin extérieur. Là même, le receveur est positionné comme tel. Oui. Oh! Oh! Ça, c'est la malle frappée et le but d'aplomb par Donaldson. Ah! C'est intéressant, hein! Vous avez vu. Le receveur est positionné au coin extérieur, mais cette balle est allée au coin intérieur. Et Donaldson l'a vraiment canonné, là! Et ça élimine Brian Dozier. Et ça élimine Brian Dozier. Et ça élimine Brian Dozier. Non, ça ne fera pas en hauteur. Un autre circuit aurait assuré à Donaldson au moins un bris. Donc, élimine Brian Dozier avec ses trois circuits. Les deux joueurs des A's, donc, seront les derniers à s'exécuter dans ce concours de coup de circuit. Il a trois longues balles, la plus longue à 406 pieds pour Josh Donaldson. Donc, les joueurs éliminés jusqu'ici, Dozier et Yaciel Puig. Celui qu'on voit, c'est le champion en titre qui s'exerce. On sent encore deux joueurs à venir. Restez avec nous pour regarder le concours de circuit à RDS. Salut Guillaume! Salut! Hey, je viens de faire une folie pour Julie. Méchante garnote. Pas exactement mon genre de bijoux, mais... À chacun son type de bijoux. Venez choisir le vôtre durant la grande liquidation de Hyundai et obtenir jusqu'à 5 800 $ de rabais sur nos modèles primés tels que l'Axcent, offerte à 10 495 $ au comptant. Détails sur HyundaiCanada.com Le bijou? As-tu financé ça à 0%? Voici ce que font les hommes pour essayer d'attraper chaque poêle. Voici ce que nous faisons. Gillette présente Fusion ProGlide repensée avec la technologie Flexball. Il garde un contact maximal sur les contours difficiles d'accès et coupe pratiquement tous les poils. Nouvelle technologie Flexball pour les rasoirs Fusion ProGlide. Gillette, la perfection au masculin. Il s'approche! Qu'est-ce que tu fais? Non! Allez! Je vais y passer. Des pièces de qualité et des bons conseils… Qu'est-ce que tu penses? Que vous devriez écouter. Nappa Pièce d'auto, déconseille à la pièce. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Le Tiguan de Volkswagen est un VUS compact très agile. Laissez-moi vous montrer. Oh, oh, oh! Prochain niveau. Obtenez 4 000 $ de rabais sur les modèles Tiguan 2014 sélectionnés. Volkswagen. Das Auto. Il reste deux joueurs à venir, Marc. Justin Morneau et Johannes Spadess. Et le but, dans le cas de Morneau, c'est d'avoir au moins deux coups de circuit. Six à battre pour passer au tour suivant. Quant à Spadess, il lui en faut trois. Et au moins dix pour espérer passer au tour suivant. Alors, c'est des défis importants, là. On vous rappelle que demain, c'est le match des étoiles proprement dit. Les deux lanceurs partant, on vous le rappelle, ont été nommés aujourd'hui. Félix Hernandez pour la Ligue américaine. Ce sera le droitier Adam Wainwright, des Cards de Saint-Louis, pour la Ligue nationale. Donc, celui qui s'amène, un ancien des Twins du Minnesota. Et comme tu le mentionnais, Marc, ce sera intéressant aussi de voir comment la balle va réagir du côté droit. C'est le seul gaucher. Et le seul gaucher, et comme j'ai dit tout à l'heure, sept et neuf derniers gagnants, Alain, à cette compétition, étaient les frappeurs gauchers. 14 des 18 frappeurs gauchers. Alors, les gauchers ont vraiment eu la main heureuse. Et voici le seul de cette compétition. Et l'ancien des Twins, le joueur canadien Justin Morneau, qui reçoit une ovation debout. Oui, l'a connu de loin ses meilleurs moments ici. Quand on vous dit, c'est lui qui a remporté le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine en 2010. Et par la suite, une commotion cérébrale est venue vraiment tout bousiller. Il avait un très mauvais début de saison, Marc, avec les Rankies du Colorado. Mais depuis le mois de mai, il semble avoir repris où il était avec les Twins. Le premier lance est une balle en flèche. Un des meilleurs joueurs canadiens à évoluer dans le baseball. On peut parler de Larry Walker. Je parle des joueurs de position. Matt Stairs, Justin Morneau est sept parmi ces joueurs. Tu peux facilement le mettre dans la catégorie de ces joueurs-là, Marc. Je pense que c'est un joueur par excellence de la Ligue américaine déjà là. Il faut bien le dire, la plupart des Canadiens qui ont fait leur marque dans le baseball majeur, c'est le rapport à la hauteur du côté droit, ça va manquer de distance. Ce sont des lanceurs, la plupart des joueurs canadiens, qui réussissent à percer dans le baseball majeur. Ça a été ça très longtemps. On commence à produire plus de joueurs de position. Oui, mais... Oh, voilà! C'est dans l'allée du côté droit. C'est taplomb, ça! Wow! Très très loin! Tout en claque, Justin Morneau. Alors, comme premier, ça en était tout un. On a le quatrième retrait. Alors, évidemment, encore une fois, tu veux attendre ton tir. Parfois, il ne vient pas. Tu décides de te lancer sur un tir qui n'est pas le tien. C'est difficile d'être patient dans ce genre de compétition. C'est pas le tien. Ça y a une autre retrait. Il a besoin d'au moins deux coups de circuit, Justin Morneau. Oui! La folle qui l'embourrage! Mais ça, tu as besoin de deux circuits pour rejoindre Todd Frazier. Glenn Perkins qui est là, entre autres, et... Grant Dozier, encourager Justin Morneau. Non, passé sous la barre. Alors, lui reste un seul retrait, là. Oui, le prochain élan, là. Il n'y a plus de marque de manœuvre. Oui, monsieur! Oh, c'est d'aplomb, ça! C'est d'aplomb dans la droite. Morneau s'assure d'au moins un bris d'égalité avec Todd Fraser. Ah, non! En flèche! Marc, on aura un bris d'égalité. Et ça confirme que Giancarlo Stanton passe directement en demi-finale. Morneau qui salue la foule au grand plaisir de celle-ci. Il a représenté les Twins de main de maître au cours des dernières années. Et on a certes apprécié ici au Minnesota. et on a certes apprécié. Donc, le seul qui est éliminé dans la Ligue nationale, c'est Yaciel Puig. Stanton passe en demi-finale et Tulewetski, lui, devra passer par le prochain tour. Il aura une ronde éliminatoire entre Justin Morneau et Todd Fraser. Évidemment, lorsque tu as remporté la compétition la saison dernière, eh bien, tu peux te permettre d'être le dernier à participer. Vous avez vu les règlements, là, pour le bris d'égalité. C'est trois élans. Il n'y a pas question de retrait. Là, vous avez trois élans en point final. Et si c'est encore égal, eh bien, vous avez droit à un élans. Et c'est le premier qui frappe un circuit. Maintenant, on va compléter la première ronde avec Yoannis Cespedes, le champion en titre. Évidemment, l'histoire est contre lui. C'est très rare qu'on voit le même joueur remporter la compétition deux années de suite. C'est Mike Gallego qui lui sert de lanceur. C'est Gallego qui semble pas lancer avec autant de vélocité que certains lanceurs qu'on a vus ce soir. Il faut pas oublier que le venticule... Normalement, la plaque du lanceur, Alain, c'est 60 pieds 6 pouces du ventre. C'est très, très haut. C'est pas assez loin. Donc, en ce moment, le lanceur est à peu près à une quarantaine de pieds du frappeur. très patient, Cespedes. C'est en flèche. Un peu trop d'avance. Ouais. C'est aussi lui. Ça a frappé le poteau. Elle est restée tout juste en jeu. Et le fameux débat dans le baseball. Ben, débat c'est pas un débat, mais comment que tu peux appeler le poteau de démarcation en anglais. On l'appelle le far pole. Mais si tu frappes, le far pole est en jeu. Explique-moi ça, Alain. Je l'ai pas compris encore, celui-là. On cherche encore. On cherche encore. Est-ce que t'en as d'autres comme ça, Marc? Ah, j'en ai plusieurs comme ça, mais on va s'arrêter là. C'est pas grave, ça a besoin d'au moins deux circuits. Là, c'est un autre train, un troisième. J'ai jamais vu la traduction, moi. De home plate à marbre. Mais bon, on rentrera pas dans ce débat-là, mais ça en est un autre, là. Oui, parce que c'est pas fait en marbre, là. Ah, du bout du bâton. Un drôle de son lorsque la balle quitte le bâton de ses spédès. Dans l'élan, il y avait pas beaucoup de convictions non plus, je trouvais, marbre. Un petit peu de déséquilibre. Il reste au moins trois énans pour le faire. Si on frappait dans la direction du champ-centre, ce serait suffisant. Il est difficile de comprendre un peu la philosophie de ses spédès. Il laisse passer des tirs qui semblent intéressants. Là, un tir un peu bas, là, au coin extérieur, décide de s'élancer. Donc, je parlais de cette impatience parfois. Oui, là, ses spédès a besoin d'un circuit sur le prochain élan, Marc. Sinon, ça sera fait. Oui. Et là, son compatriote, José Abreu. Ça, c'est Alexis Ramirez qui est là également? Oui, oui, c'est lui. Alors, les Cubains boués à ciel poué, il n'est pas dans le mode ligue. Non, Chapman non plus. Chapman non plus. Voilà le classement jusqu'à maintenant. C'est Donaldson qui avait commencé tardivement, lui, à frapper ses circuits. Je pense que ça explique quand même cette... C'est pas évident ce que les joueurs font actuellement, là, de... On voit que ses spédès semblent se chercher à savoir quel tir il veut vraiment. Laisse passer toutes sortes de tirs, là, à différents endroits. Difficile pour Gallego, là, de se guider, là. Je pense que celui-ci délibérément laissez passer, peu importe... Oh, c'est haut! Du côté gauche. Est-ce que c'est assez loin? Oui! Il rejoint Donaldson. Je sais pas quel est le niveau de confort, aussi, Marc, de ses spédès, parce que, faut bien le mentionner, c'est pas chaud chaud ce soir à Minneapolis. Température de la sorte à Cuba, là, il y en a pas beaucoup, là. À force de s'élancer comme ça, je pense qu'il y a pas trop de problèmes. Bien, c'est pas le ses spédès de la saison dernière. Non. Eh bien, il y aura un bris d'égalité dans chaque ligue, Marc. Trois coups de circuit pour ses spédès, ce qui signifie que José Bautista passe automatiquement, lui, en demi-finale. Et que Adam Jones, lui, sera du prochain tour. Alors, il y aura trois élans, comme tu parlais. Alors, le bris d'égalité sera entre Donaldson et ses spédès du côté de l'Américaine. Et Morneau et Todd Frazier du côté de la Nationale. C'est certain que Frazier s'attendait à revenir, lui. Alors, trois élans, chacun, si on n'est pas capable de terminer, ça va être un élan à la fois par la suite. Oui. On commence avec Todd Frazier. Évidemment, lorsque les joueurs ne sont pas en compétition, ils sont derrière, là, dans les cages de frappeurs à s'exercer. Le frère, donc, de Todd, qui est de retour au monticule. Il s'est frappé dans l'allée du côté droit, bien bien insuffisant. C'était un double dans un match, mais là, dans cette compétition, ça ne veut rien dire. Deuxième retrait pour Frazier. Il avait mis du temps à se mettre en marche, on s'en rappelle, lors de la première ronde. Son premier tour. C'était son cinquième élan. Là, il n'a pas le bénéfice, là, de pouvoir frapper. C'est quoi son cinquième élan, Marc? Non, c'est maintenant ou jamais, là. Il n'a pas le bénéfice. Il n'a pas le bénéfice. Il n'a pas le bénéfice, c'est maintenant ou jamais. Oui, monsieur. Le voilà, son circuit. C'est un vrai, ça, Marc. Alors, voilà, un circuit en trois pour Todd Frazier. Et Justin Morneau, qui va à nouveau se retrouver au bâton. Grand plaisir de la foule. Oui, on aimerait bien le voir atteindre le deuxième tour, celui-là. Morneau, lui, avait frappé son premier circuit à son quatrième élan. Il faut vraiment qu'il tire la balle. Il ne peut pas s'en aller au champ-centre ou dans l'allée de droite. Il n'a pas eu beaucoup de balles retroussées de la part de Morneau. Non, l'élan a l'air très court, compact, pour frapper la balle en flèche. Il faut viser un tir un peu plus haut dans la zone. C'est retroussé. Deuxième retrait. Alors, dernière chance pour le seul coaché dans cette compétition. Morneau dans les câbles. Non! Non, c'est terminé. Todd Foiseau passe au prochain tour. Il se frottera à Troy Tulewitzki. Alors, Morneau quitte. Il en manque, ce sera les deux coéquipiers des Aces. Donaldson contre Cispenes. Alors, il y aura un Aces qui sera content, l'autre un peu moins. Pendant qu'on va à Morneau qui... Bon, évidemment, il aimerait faire toujours un peu mieux, là. Et dans la circonstance, tout un accueil qu'il a reçu de la part des partisans ici. Parce qu'un contexte particulier, il faut bien le dire, un retour, lui, au Minnesota. Il a connu ses meilleures mamas. Jusqu'à l'an dernier, il était avec les Twins. Il a terminé la campagne avec, on se rappelle, les Pirates de Pittsburgh. Premier retrait de la part de Donaldson. Et Darren Bush, là, qui lance présentement. Il a déjà été un coach des Capitals de Québec. En 2004, alors, la Ligue Can-Am qui est représentée ce soir, et même les Capitals, grâce à Darren Bush. Il a deux retraits de la part de Donaldson. Oh! Oh, monsieur! Oh, oh, oh! Wow! Ça, ça a été frappé de la plombaire. À peu près ce qu'on a vu pendant l'exercice au bâton. Alors, un seul était suffisant pour Todd Frazier. Est-ce qu'un seul, dans le cas de Donaldson, sera suffisant pour le faire passer à la ronde suivante? Seul Céspedes a la réponse. Oui. Céspedes, lui, frappé son premier circuit à son deuxième élan. Premier tour. Céspedes qui doit au moins en frapper un. Seulement trois élans. Mike Gallego, qui est de retour comme lanceur. Oh, monsieur. Oh, c'est bien parti pour Céspedes! Oui. C'est haut et loin. Un à un. Donc, il lui reste deux élans pour éliminer Donaldson. Oh! Les A's qui sont représentés par six joueurs, Marc. C'est terminé pour Donaldson. Alors, Céspedes, les passes à la ronde suivante. Deux élans. Ça n'a pas été très, très long, Marc. Non, monsieur. Les deux, pas de doute. Il sera Donaldson Jones au prochain tour dans la Ligue américaine. Ce sera Fraser Tulewitzki dans la Nationale. Les deux capitaines, donc, qui sont toujours en vie. Alors que les joueurs éliminés du côté de la Nationale, Yassiel Boué, qui a été totalement blanchi. Justin Rano également. Et la Ligue américaine. Les joueurs éliminés, Josh Donaldson, on vient de le voir. Et le représentant des Twins du Minnesota, Brian Dosier. Maintenant, ce sont des... Des ronds d'élimination directe. Il reste six joueurs, donc cinq affrontements, alors qu'on voit le tableau, justement. Bautista et Stanton, comme on vous l'a mentionné, qui passent au tour suivant. Mais je pense que c'est bien mérité, là. Alors, on regarde, disons, largement une meilleure dans leur ligue respective. Absolument. Et évidemment, encore une fois, c'est pas... c'est pas une évidence d'arriver dans ce genre de compétition. Donc, le Puig, là, un sourire. Je pense que la Rémy, quand même, va frapper au moins un. Oui, ça paraît assez mal, zéro circuit. Bautista, donner tout un spectacle, tout comme Giancarlo Stanton, dans cette première ronde. On voit les balles d'un côté propulsées, surtout celles de Stanton, là, qui a presque quitté le stand-up. Au retour, le deuxième tour du concours de coups de circuit à RDS. Restez avec nous, ça promet. Imaginez une voiture. Une voiture si innovatrice qu'elle a remporté le grand prix du jury automobile canadien. Une voiture d'une si grande qualité qu'elle peut se vanter d'avoir la meilleure valeur résiduelle de sa catégorie, selon AMG. Et qui est la plus primée de l'histoire de la Jacques. Imaginez-la maintenant à partir de seulement 17 690 $. La toute nouvelle Mazda 3 Skyactiv. 2014. Tout petit et aussi doux. Doux et aussi frais. Frais. Et aussi fruité. Fruité. Et aussi la femme. Tic-tac. Plus que vous n'imaginez. Bon, bien, on voit les chiffres ici. C'est sûr qu'on pourrait faire mieux. On va essayer de... La douleur vous a empêché de bien dormir? Hein, Sophie? Essayez Tylenol Nuit. Le soulagement de la douleur de Tylenol avec un net sommeil. Tylenol Nuit. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Imaginez une voiture. Une voiture si innovatrice qu'elle a remporté le grand prix du jury automobile canadien. Une voiture d'une si grande qualité qu'elle peut se vanter d'avoir la meilleure valeur résiduelle de sa catégorie selon ALG. Et qui est la plus primée de l'histoire de la Jacques. Imaginez-la maintenant à partir de seulement 17 690 $. La toute nouvelle Mazda 3 Sky Active 2014. Félicitations à nos 10 projets gagnants. Chaque municipalité recevra 25 000 $ pour aider à bâtir un plus beau terrain de jeu et l'une d'elles accueillera nos animateurs de Sport 30. Visitez tournées de célébration craft.ca pour découvrir l'histoire de chaque municipalité. Votez les 21 et 22 juillet pour déterminer le gagnant du grand prix. Aidez-nous à déterminer qui du parc aquatique de Prince-Albin, Saskatchewan, ou du terrain de football de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, remportera le grand prix de 100 000 $. Voici les nouveaux biscuits Oreo-crème au chocolat et Oreo-crème à l'amande. Vous êtes en train de me dire que le sort de 12 milliards de personnes est entre les mains de ces mercenaires ? De toute façon, vu mon espérance de vie, j'en ai plus pour longtemps. Le premier ouf. Alors voici la bande. Un voleur, deux criminels, une tueuse et un faux furieux. Qui es-tu ? Star-Lord, le grand ralois. Qui ça ? Ah, laisse tomber. Les gardiens de la galaxie à l'affiche de le premier ouf. Quand nous avons conçu la Berlin Sport Q50 de Infiniti, nous nous sommes demandés pourquoi. Pourquoi une voiture ne peut-elle pas garder ses yeux sur la route ? Pourquoi un angle mort est-il impossible à voir ? Pourquoi un risque de collision doit-il nécessairement mener à une collision ? Et pourquoi votre véhicule ne peut-il pas s'inquiéter à votre place pendant que vous conduisez ? Louez la Berlin Sport Q50 de Infiniti à partir de 288 $ bimensuellement. Infiniti, la performance inspirée. On s'apprête à passer au deuxième tour au concours de circuit du baseball-major qui se déroule à Minneapolis au Minnesota. Mais messieurs, ça a été un premier tour dominé par OC Bautista avec 10 longues balles. John Carlos Stanton a été spectaculaire avec sa puissance. Mais ce soir, on va avoir vu plus d'arc-en-ciel que de circuit de Yaciel Puig. C'est décevant, ça. On en a vu un beau arc-en-ciel avant le match, il faut bien le dire, avant que le soleil ne se couche. Mais Puig, c'est un petit peu décevant. Effectivement, Marc, compte tenu qu'il est reconnu comme un joueur qui aime, évidemment, le spectaculaire. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Écoutez, il est un joueur coloré en plus, Yaciel Puig. Effectivement, j'ai l'impression qu'il voulait en mettre un peu trop. Et lorsque vous commencez à serrer un peu le bâton pour forcer les balles à sortir du stade, c'est là qu'il y a des problèmes. Et dans le cas de Puig, il n'a pas su s'ajuster après sept élans. Ça a été déjà terminé pour lui. Ça a été très rapide, d'ailleurs, lorsqu'il a été éliminé, Yaciel Puig. Mais sans surprise, Alain, Stanton et Bautista qui ont obtenu leur laisser-passer. Stanton, on l'anticipait dans le cas de Bautista. Il a aussi l'expérience de ses concours de circuit. Alors, on amasse donc cette autre ronde avec Todd Frazier. Oui. On recommence toujours sept retraits. Et Marc, disons-le, je ne suis pas certain qu'il s'attendait à deux circuits, lui, à passer au deuxième tour. Vraiment pas. Mais il est là, alors on peut effacer tout ce qui s'est passé. Voilà, Frazier, on frappait loin. Et ça, mon ami, c'est pas suffisant. À la clôture. Vraiment, la balle ne voyage pas bien. Manquait deux mètres. Oui. Il y a des endroits où on sent que cette balle voyage davantage, mais pas ce soir ici. C'est vraiment en direction du Champs-Centre. Oui, là, elle ne choisit pas l'endroit idéal. Non. Oh, contre le pas de la rampe. C'est à 400 pieds du marbre, ça, Marc. C'est plus long que certains circuits qui ont été frappés ce soir. mais Frazier avait quand même un peu de deux circuits à présent. Encore une fois en direction du Champs-Centre. Oui, mais cette fois... Oui! Oui, monsieur! Tout juste! Il se complique la vie un peu, mais là, il a réussi. Écoute, les trois balles qu'il a frappées jusqu'ici auraient pu être des circuits. Oui. Il a peut-être atteint son niveau de confort, Marc. On le sentait nerveux lors du premier tour. Je te disais que son frère également semblait un peu nerveux avec les lancers. On semble être un peu plus à l'aise. Oui. Il reste cinq affrontements encore. Deux dans la Ligue nationale, deux dans la Ligue américaine et puis la grande finale. Il s'est frappé d'aplomb encore une fois. Et cette balle qui donne encore une fois contre le pas de l'arande. Non. Là, c'est trop haut. Oh! Un petit temps d'arrêt qui va aller lui donner un peu de... C'est son gars qui est pire. Oui! Alfredo Simon. Oui, il a été une belle révélation avec les Reds cette saison. Donc, cinq retraits pour Fraser. Il n'a pas oublié que les circuits auparavant ne veulent plus rien dire. C'est vraiment cette ronde. Actuellement, il a la 1-1 et le circuit seulement. Et voilà le deuxième. Oui. Oh, oui. Oh, c'est d'aplomb, ça, mon ami. Au palier supérieur. Le deuxième, en fait. C'est les partisans au champ droit qui aurait aimé que Morneau poursuit. C'est les partisans au champ droit. Oh, c'est un flèche dans l'allée. Un troisième. Il vient de dépenser son total du premier tour. Et voilà. Oui, un autre. Est-ce que ça va être assez? Oui. Trois de suite. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi il mène les Reds pour le nombre de circuits cette saison. Il est trois élans de suite là où la balle a franchi les rangs. Je trouve ça fantastique de voir le frère qui lance. C'est dans la chanson. C'est frappé d'aplomb. Est-ce qu'il y aura assez de distance? Après moi, oui. Oui! En pleine chanson entre. Je suis hâte de voir la distance. On dit 412. Wow! On ne choisit pas l'endroit le plus près, mais ça fonctionne. Il y a un parti qui s'en veut. Fait échapper la balle. Cinq circuits soudainement. Voilà un retrait, un sixième. On fait ça Mike Trout. Et quatre circuits de suite. Il y a seulement José Bautista qui a réussi l'exploit. Ça a fonctionné tantôt avec le Gatorade, alors on poursuit. Mike Trout qui a refusé, lui, en fait, de participer à cette compétition. Tout comme José Abriot. Mais on est ici pour encourager. Oh oui, monsieur. Oh, qu'il s'est frappé loin. Ça, mon ami, là. Wow! Et ça, on est dans la région de Stanton, là. de 415 pieds. Oh non! Non. Cette balle sera même hors ligne, possiblement. Alors voilà. Là, mon ami... C'est en jeu, mais peu importe. Il vient de donner une belle exhibition de son talent et ça met pas mal de pression sur Troy Trunowitzki. Accueillé par les coéquipiers de la Ligue nationale. Effectivement, Trunowitzki a du travail à faire. Et c'est maintenant dans le cas de Trunowitzki, là. On va déterminer déjà, là, qui va affronter Stanton en demi-finale. Il y a eu des bonnes claques, là, de la part. Il y en a eu 3 de suite à un certain moment donné, mais deux, entre autres, au champs-centre pour le porte-couleur des Reds et celle-là, très loin. Celle-là, c'est vraiment celle qui a fait écarquiller les yeux, là. On a dit 415 pieds, là, Marc, mais je pense qu'on était conservateurs un petit peu, là. Je pense qu'il y a beaucoup de pression, aussi, à la personne qui donne les distances. C'est difficile, là, tu vois. Oui, voilà. Celle aux chansons, on était cognée. Ça me surprend qu'on dit 412 pieds parce que la clôture est à 403. La clôture est haute de 23 pieds et la balle est passée nettement là, par-dessus. Mais peu importe. En quoi, la distance, le nombre qui compte. Ce qui m'impressionne, Marc, c'est que ce qui m'impressionne, c'est que ce sont des coups qui sont frappés vraiment en flèche. J'ai eu très peu, là, de balles en hauteur. Balles frappées en flèche. C'est solide, mais c'est le premier retrait. Est-ce que c'est en jeu? C'est du côté gros. Est-ce que c'est en jeu? Oui, monsieur, facile. On tire la balle en flèche, hors ligne. En fait, ces deux premiers retraits ont été presque identiques des balles tirées en flèche. Au côté de la ligne du troisième but. six coups de circuit, c'est ce qu'il faut attendre pour Trout-Turdwetski. Ça va être tout juste. C'est hors ligne, d'après moi, oui. C'est très loin, mais trop croche. C'est plus une chose, on n'envoie pas souvent des balles là-bas et laisse un autre prêt, un quatrième. Alors là, Trout-Turdwetski doit trouver la solution rapidement. Oui. Non. Alors, est-ce que Frazier va affronter, lui, Giancarlo Stanton dans le demi-final de la Nationale? Il a droit seulement à un autre trait. Et c'est en flèche. Non, un bon à la clôture. Bon, eh bien, Marc, c'est cinq circuits en ligne. Mais pas le choix. Mais on l'a déjà vu, cinq longues balles en consécutive. Il faut commencer par la première, par contre. oui. Oui, en voilà un. Alors, ça commence bien. Son deuxième. Par contre, il faut poursuivre, là. C'est en hauteur, ce sera insuffisant. Troy Kulowitski est donc éliminé, ce qui signifie que Todd Frazier, qui a dû penser, lui, par un barrage au premier tour, se retrouve en demi-finale contre Giancarlo Stanton. imagine. Todd Frazier a frappé deux circuits. Il était le premier frappeur. Il a claqué deux circuits à sa première ronde. Jamais! Il aurait pu imaginer qu'il se retrouverait en demi-finale contre Stanton, mais voilà qu'il est fait. On en met évidemment l'autre demi-finale de la Ligue américaine qui va opposer le gagnant de l'an passé, Johannes Spadès, celui qu'on voit actuellement, Adam Jones. Bautista, qui, rappelons-le, a frappé dix coups de circuit, lui, au cours de la première ronde. Au retour, c'est Spadès. Il n'y a rien qu'à m'avoir un compagnon digne de votre confiance, fiable et toujours à vos côtés, comme un membre de la famille. Il y a une raison pour laquelle nous les appelons les meilleurs amis de l'homme. Tu viens prendre une marche? Je m'appelle Mathieu, ça fait 17 ans que je travaille chez Ford. Cinq belles années. Ça fait trois ans que je suis chez Ford. C'est une compagnie qui cherche toujours à trouver la petite chose qui va faire en sorte qu'ils vont se différencier des autres à un avertisseur de collision. C'est génial. On développe des technologies qui te permettent de simplifier ta vie de tous les jours. Les prix employés, c'est le meilleur moment dans l'année pour acheter un Ford. C'est très simple. Aucune négociation. Vous payez ce que nous, on paye. Visitez Ford.ca ou n'importe quel détail en Ford pour obtenir votre prix employé. C'est vraiment aussi simple que ça. Il s'approche! Qu'est-ce que tu fais? Non! Je vais y passer. Des pièces de qualité et des bons conseils que vous devriez écouter. N'a pas pièce d'auto? Des conseils à la pièce. La toute nouvelle Sonata 2015 est arrivée. Livrable avec détecteur d'objets dans l'angle mort et avertisseur de changement de voie, elle est construite avec notre propre assiette de pointe à haute résistance. Sans oublier son avertisseur de collision frontale imminente. Parce que vous ne pouvez pas toujours compter sur votre ange gardien. La nouvelle Sonata 2015 conçue pour l'inattendu par Ondé. Hé! Vous parlez français? Non, non, non! Oui! Oui! À l'hôpital, tout de suite! Quelqu'un a placé un sachet dans mon corps. Il y a une fuite. La plupart des êtres humains utilisent seulement 10% de leur capacité cérébrale. Ces produits chimiques lui donnent accès à de nouvelles régions de son cerveau. Quand est-ce que t'as appris à écrire le chinois? Ça fait une heure. J'ai accès à 28% des capacités de mon cerveau. Qu'est-ce qui va se passer quand elle atteindra 100%? J'en ai pas la moindre idée. Lucy, dès le 25 juillet. La Chevrolet Sonic 2014 Conçue pour être éternellement jeune. Chevrolet. Découvrez de nouveaux horizons. Pendant l'événement prix des employés, payez le même prix que nous. Louez la berline Sonic LS à 64 $ aux deux semaines. Il n'y a rien comme avoir un compagnon digne de votre confiance, fiable et toujours à vos côtés. Comme un membre de la famille. Il y a une raison pour laquelle nous les appelons les meilleurs amis de l'homme. Tu viens prendre une marche? Le portrait d'un joueur vous est présenté par Gillette Fusion Pro Glide et sa nouvelle technologie Flexball. 2008, possiblement le concours de circuit le plus spectaculaire de l'histoire. En tout cas, celui qui a fait de Josh Hamilton un personnage marquant à ce concours. Il ne l'a pas gagné, mais il a frappé 28 circuits en une seule ronde. Il a entre autres cogné 13 circuits de suite, 13 circuits sans un seul retrait, 5 balles envoyées au balcon supérieur du Yankee Stadium. Tout un spectacle, mais c'est finalement Justin Morneau qui a vaincu Josh Hamilton en finale. Et vous voyez comment sa production à Hamilton avait baissé au fil des rondes. Peut-être que Hamilton aurait aimé profiter des nouveaux règlements. Seulement 7 retraits par ronde cette année, contrairement à 10 à l'époque. Et comme ça l'était encore jusqu'à l'année dernière, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Josh Hamilton aurait aimé profiter des nouveaux règlements, lui? OK. Ça, c'est mieux. Bon jeu. Oui, bien écoutez, on va reprendre bientôt le concours de Côte-Dircuit avec les deux finales de Ligue américaine. Je vous dis, c'est une soirée spéciale, Marc Améliapoulos. On se lève pour une cause qui est bien spéciale, contre le cancer. Et chaque personne, s'il vous remette là, évidemment, des cartes avec des noms de personnes qui ont péri de cette terrible maladie. Ou qui sont atteints actuellement de cette maladie. Qui se battent. Effectivement. Vrajeusement. Alors, on pense à eux actuellement. C'est un très beau geste du baseball majeur depuis quelques temps avec cette initiative qu'on a fait. Initiative du baseball. Merci beaucoup. Alors, une belle pensée pour ces gens-là. Oui. Un coup de chapeau dans votre combat qui est quotidien. On reprend maintenant les finales des deux ligues. Enfin, on va compléter, en fait, la deuxième ronde du Tour de la Ligue américaine. La finale de national, ce sera plus tard Stanton contre Frazier. Maintenant, ce sera Jones contre Cespedes. C'est Cespedes qui va se produire en premier. Lui qui a gagné son barrage contre son coéquipier Josh Donaldson. Ball frappant en hauteur. C'est insuffisant. Gaïgo lance souvent des tirs bas et il faut rester discipliné dans le cas, j'ai l'impression, dans le cas de Cespedes, il veut des tirs à la hauteur de la ceinture. Voilà! Comme celui-là! Ça, c'était un petit peu plus bas que la ceinture. Il l'a retroussé, mon ami. Il y en a quelques-uns qui aimeraient bien faire des... exécuter des coups de ferme neufs comme ceux-là. Il a retroussé cette balle. Il s'est frappé en direction de l'allée du côté gauche. C'est loin, mais il va en manquer un petit peu. Oui, deuxième retrait. C'est bannin, il amorce cette balle de la même façon qu'il avait amorcée le premier tour. Il s'est frappé en flèche. Et ça, c'est un tir nettement à l'intérieur et bas. Il a frappé cette balle à 372 pieds. C'est pas... C'est pas des circuits juste de l'autre côté de la première ronde. C'est loin au premier balcon. Dans l'ensemble des circuits qu'on a vus, il n'y a pas eu beaucoup de doute dans la plupart de ces coups de canon. C'est un troisième retrait. C'est ce qu'on met là, dans la plupart des camps, on aurait pu reculer la clôture de 10 pieds. Il y a peut-être une ou deux balles qui ont tout juste branché les limites du terrain. Il y a un seul jeune homme au champ droit, il n'y a pas beaucoup de balles frappées là, d'ailleurs la mi-pargne qui a frappé loin dans la gauche. Oui, et c'est un autre circuit. Le troisième de Saspédez. C'est un peu plus patient qu'à sa première ronde de 7, rappelle-toi. Oui. C'est en hauteur. Non, ça va manquer de distance. Il est rendu à quatre retraits. Quelle expérience pour ces jeunes aux chats extérieurs qui captent les balles en jeu. Oui, monsieur. Elle ne sera pas captée par ces jeunes-là, celle-là. Oui, mais de l'autre côté. Oui, parce qu'il y en a effectivement de l'autre côté. C'est un quatrième. Il a alterné les retraits et les circuits au cours de cette route jusqu'ici, Saspédez. Non, un tir à l'intérieur n'a pas été en mesure d'amener ses mains assez rapidement, donc une balle fausse. C'est la séquence qui se poursuit, Marc. Oui. Donc, ce que tu me dis, c'est que le prochain élan, c'est une longue balle. On va reprendre une expression consacrée si la tendance se maintient. est-ce que c'est une longue balle? Et voilà, elle a la tendance se maintient, mon cher ami. C'est en flèche, mon ami. Wow! C'est en flèche et ça atteint le palier supérieur. c'est en flèche. Alors, 385 pieds, donc le prochain sera... Ça devrait être un retrait. Si la tendance se maintient. Oh non! Il vient de briser. Oh, c'est loin, ça. Dans les fleurs! Oui. Deuxième circuit de suite. J'allais dire, c'est une première, mais c'est faux. Il avait réussi. Deux circuits de suite contre Donaldson. Il est en train de mettre un peu de pression à son proéquipier de la Ligue américaine qui suit après. Pour mon ami. Est-ce qu'il est flat par hauteur, lui? Cette balle était à la hauteur des chevilles ou à peu près. Là, ça en fait 7 pour ses spades. C'est un peu de pression John's qui regarde le tout. Tu travailles à faire, notre ami John's, là! 7 circuits pour ses spades. C'est lui qui mène quant au total. Le panflèche, c'est un retrait, un sixième. Quand je dis au total, il en a réussi 3 au cours de la première ronde. Ça, ça joue de les deux dans son prix d'égalité contre Donaldson. Dernière chance pour ses spades. Aïe, 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 aïe! La vitesse avec laquelle cette balle a quitté le stade, wow! La projection, 472 pieds. 252 pieds. On a fait des doutes, Marc, au premier tour, s'il est en mesure de conserver son titre. Bien à moins, là. Bien, mettons que... J'ai fait pression, là, comme je l'ai mentionné, c'est juste... Oh! C'est loin, ça! On change entre! C'est loin, on change entre! Oui, monsieur! Neuvième circuit. Alors, il est à un circuit, le dégâlé, si vous voulez, la marque de Batista, lui, qu'elle avait claqué 10 en premier rôle sur les... avec les 7 retraits également. Une ajoutation totale de l'an dernier, si on compte, évidemment, tous ceux qui ont participé, qui s'est frappé dans l'allée. C'est en hauteur. Pas sûr, pas sûr. Non. Non, pas cette fois. Ça met un terme à sa ronde, mais... Cespades, là, c'est donner une sérieuse option pour le tour suivant avec 9 coups de circuit. Et ce qu'on peut dire, Marc, c'est... Bonne chance, M. Jones. Oui, monsieur. Évidemment, Jones a certainement les capacités pour le faire, le talent pour le faire, la puissance pour le faire, mais c'est pas mal plus facile de dire que de l'exécuter. On va voir quelques joutes de ses longues balles. Oui, il a frappé des coups de canon. Autant, en fait, il a été... Il a frappé des balles en flèche, mais quelques balles très hauts dans les airs également. Alors, il y a eu toutes sortes de... En fait, différents types de longues balles dans cette séquence pour Cespedes. Regardez cette balle à quel point elle a quitté rapidement la surface de jeu. C'est pas croyable. Et cette claque au champs centre également. Regardez, en fait... Regardez les jambes, les hanches, mais aussi la rapidité des mains pour aller frapper cette balle. La rotation par la suite. Vraiment, très belle image qu'on a eue. Regardez cette balle également au champs centre. Donc, toute une ronde pour le Cubain. Et c'est Alan Jones, le vautificheur de centre des Orioles de Baltimore. Alors, la barre est assez haute pour M. Jones. Il en a réussi quatre au premier tour. Jones, un ordre de... son premier tour. Il avait réussi trois circuits. Et là, c'est en flèche. Le son, hein? Le son de la balle contre le bâton de Jones a fait ça, aucun doute. Écoute, Marc, on a l'impression que cette balle est montée encore quand elle a atteint le palier, le premier. C'est leur début pour Jones. Ça ne ferait pas encore une fois du côté gauche. C'est haut. Est-ce que ce sera suffisant? Non, ça va manquer de distance. Non, ça va manquer de distance. Aïe, 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 aïe. Mon ami, on ne trouvera pas cette balle-là. Orlé! Orlé! Et la courbée, tout juste. Mais qu'elle s'est effrappée. C'est un deuxième retrait. Un petit peu trop à l'intérieur au bout de Jones. Bon, wow! Celle-là est en jeu! Oh là là! Hé, ça, c'est loin! Dernier balcon! Oui. C'est pas fait... C'est toute une plaque, ça, mon cher Alain. C'est loin. Et pourtant, quand on parle des frappeurs de puissance, là, les... Je parle des purs, là, les... On parle des Cespé d'Ice, Constantin. Jones vient pas souvent dans la liste des joueurs qu'on mentionne, là, de la puissance. Ce que je viens de voir de lui depuis le début de cette ronde, là, très impressionnant. Et ajoutez à cela qu'il est considéré comme un des meilleurs voltigeurs de centre défensif du baseball majeur. Et ça, ça n'a pas levé beaucoup, Marc. Ça n'a pas levé beaucoup, tu te dis, Alain, ou... J'ai l'impression, là, cette balle-là pourrait rouler, là, jusqu'à demain matin. Je suis content que tu vives ça, parce que ça donne à quel point la puissance du joueur. Tu sais, tu as l'impression que la balle quitte, la balle, est-ce qu'elle... Et non seulement est-ce qu'elle va franchir la rampe, elle tombe au premier balcon. C'est pas des faces. J'ai passé sur cette balle. Et on le mentionne souvent, mais sur le plan technique, Marc, quand la balle est retroussée très, très haut derrière le marbre, là, même à l'avant-champ. Oui, c'est qu'on va en donner un petit peu plus, là, parfois. Oui, mais on a eu bon élan, généralement, et on ne l'a pas manqué de grand-chose. Il n'a pas eu de beaucoup... En fait, je te disais que Yassiel Pouig a été le pire. Il y a eu un demi-allant de pouig, à peu près de sol. Oui. Et là, c'est très, très haut. Pas sûr, ça, non. Mais c'est trop haut. Bon, là, là, la commande est quand même assez considérable pour M. Jones. Il a six retraits, trois coups de circuit, ça lui prend six circuits consécutifs. On a aperçu, c'était Matt Waiter, son coéquipier, on a vu qu'il a subi l'opération de type Tom & Jones, le receveur. Oui, on l'a élu comme partant, demain. C'est quand même qu'on représente les relances devant témoins tout de même, Tom Jones. Oh, wow! Est-ce que c'est en jeu? Non! C'est hors ligne! Il y a deux retraits comme ça, Marc, au cours de cette ronde. Ah! Donc, trois circuits pour Jones. Et c'est bien pour dire, Marc, si ces deux balles sont en jeu, se retrouvent avec cinq coups de circuit. Il y a seulement cinq retraits. Exact! Enfin! Jones est éliminé et 16 pédès se retrouvent en finale de la Ligue américaine. On regarde les cartes qui sont là, Jones, on se trompe pas trop, trop, là. Écoute, il n'y a pas de surprise, en effet. Mais en fait, Frazier a peut-être la surprise du fait qu'il n'a claqué que deux en premier rôle. Et voilà qu'il a profité, en fait, peut-être des largesses de ses coquipiers, parce que Frazier a été le premier à s'exécuter, ce qui, souvent, n'est pas évident. Donc, il a mis la table et, finalement, bien, il a réussi à se faufiler et il se retrouve en demi-finale. Quatre joueurs qui sont toujours en liste. Stanton, Frazier, Bautista et ses spédès de Minneapolis pour regarder le concours de circuit à... Bienvenue en Amérique. 364 jours de paix. Ça prétend. Pour une nuit d'anarchie. On est dehors le soir de la purge. Courez, vous arrêtez pas à sauver votre peau. Ils arrivent. À l'affiche dès le 18 juillet. Cet été, il y en a toujours plus chez Scores. Venez profiter de notre légendaire bar à salade, déguster notre tendre poulet, et savourer nos fameuses côtes levées. En plus, pour un temps limité, les enfants mangent gratuitement. Certaines conditions s'appliquent. Toujours plus chez Scores. La terrasse de gauche est défraîchie. Celle de droite est abîmée. Chacune a besoin d'un nouveau fini, mais lequel? Nous avons créé un revêtement Restore qui rafraîchit et un autre qui répare. Vous pouvez donc avoir un fini durable qui fait beaucoup plus que restaurer. Ravivez le plaisir, l'amitié et votre oasis extérieur. Chaque terrasse a maintenant sa parfaite solution Restore quel que soit l'endroit, quel que soit son état. Restore 4X pour rafraîchir et Restore 10X pour réparer. Exclusivement de Rustoleum. Donnero, attendez, voulez-vous de la crème fouettée dans votre café? Non. Non? Non. OK. Du caramel fondant, peut-être? Du sirop de noisette? De la muscane? Non. Non. Vous voulez juste un café noir, vous êtes sûr? A mi me gusta de café, rico nunca amargo. Un café au goût riche jamais amer, c'est vrai que c'est bon. Je peux y goûter? Non. Non? Ben, non. La compagnie de Café Nabob. Respectons le grain. Vous êtes en train de me dire que le sort de 12 milliards de personnes est entre les mains de ces mercenaires? De toute façon, vu mon espérance de vie, j'en ai plus pour longtemps. Ouais! Le premier ouvre. Alors voici la bande. Un voleur. Deux criminels. Une tueuse. Et un fou furieux. Qui es-tu? Star-Lord. Le Grand Rallois. Qui ça? Ah, laisse tomber. Les gardiens de la galaxie. À l'affiche de le 1er août. T'es un petit bleuet au goût savoureux. Et être ensemble serait merveilleux. J'suis une fraise et jeune de montagneux. Et en mon centre, y'a de la place pour deux. J'ivrage à ma gauche, d'un entier à ma droite. Nous voici au centre des mini-wheels. Des céréales mini-wheels centres à saveur de fruits des champs. Avec une touche de vrais fruits, dont des fraises et des bleuets. Mini-wheels centres aux vrais fruits. Quand vous commencez en force, et que vous êtes le camion nord-américain de l'année 2014, vous allez de l'avant. Voici le nouveau Chevrolet Silverado HD. Avec plus de 160 milliards de kilomètres d'expérience sur route avec le groupe Duramax et Allison. Bâtis solides. Toujours plus solides. Et en ce moment, pendant l'événement prix des employés, payez le même prix que nous sur les Silverado 2014 et les Silverado HD 2015. Les festivités se poursuivent demain soir. 19h30 à RDS, c'est le match des étoiles du baseball majeur. Adam Wainwright des Cards sera le partant pour la Nationale. Félix Hernandez des Mariners aura le même mandat pour l'Américaine. Alain Usreau et Mark Griffin seront sur place, bien sûr, puisqu'ils le sont présentement. Et d'ailleurs, on les retrouve tout de suite pour la suite de ce concours de circuit. Messieurs, à vous. Merci beaucoup, M. Corbin. Et on regarde le tableau. Et Bautista et Stanton, on va les revoir. Et entre-temps... On va pas entendre Fraser. Quand tu le mentionnais, Marc, on s'attendait vraiment pas à le voir aussi loin après sa prestation, qui était le tout premier à s'exécuter. Mais sais-tu quoi? Ça représente un peu... C'est quoi le baseball? Le baseball te donne toujours une chance de te reprendre. Tu sais, t'es zéro en quatre, hein? Puis là, t'arrives une cinquième présence, puis tu fais gagner ton équipe à l'aide d'un coup sûr. C'est un peu ça, ce qui se passe avec Fraser, où deux circuits, tu dis bon, bien, c'est terminé, merci, puis on se reprendra une autre fois. Bain, il se retrouve en demi-finale. Son frère s'attendait sûrement pas à se trouver d'autre, puis... Non, c'est vrai. C'est son frère qui est son lanceur, je vous le rappelle. Il va le frapper solidement en flèche. Ça aurait été bon pour un double. Ici, c'est un retrait. On a Stanton, lui, qui a de quelques exercices d'assouplissement. C'est sûrement... C'est sûrement... C'est frappé en flèche en direction du champ-centre. C'est insuffisant. Troisième retrait. C'est assez convaincant, maintenant, de dire que le bas du corps est très utilisé, là, parce que des fois, on essaie de comprendre aux jeunes, « Hey, il faut utiliser le bas du corps. » Vous avez vu les Stanton qui s'étirent? Bon, voilà le premier circuit. Oui. Est-ce que ce sera assez loin, c'est le tout juste? Oui. C'est le tout juste au premier balcan. Oui, c'est ça. Ha, 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 ha! Regardez, là, et puis... C'est en hauteur. Un petit peu trop, par contre. Quatrième retrait pour le joueur de troisième but des Reds. Bien, écoute, avant même que cette demi-finale s'amosse entre Frasier et Stanton, là, on donnait pas cher de Frasier. Par contre, là, il commence à se faire tard dans son corps parce qu'il va rendre la vie facile à Stanton. Oui, mais quand même, au tour précédent, ça va manquer du temps, j'ai l'impression. Oui. Au tour précédent, il a quand même frappé six coups de circuit, Frasier, Marc. Non, 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 écoute, il aurait fallu pour lui d'amorcer cette ronde avec un petit peu plus d'énergie, là. Ou de conviction. Est-ce qu'il lui reste qu'un seul retrait avec un seul circuit, Stanton? Sans dire que c'est dans la poche, là, mais ça va être pas mal plus facile pour lui de se rendre en finale. Il va peut-être rendre la vie plus facile un petit peu à Stanton, là. Un seul circuit. Oui. Il faut pas oublier que la fatigue rentre aussi en ligne de compte à ce stade-ci. Parce qu'il y a peut-être pas tant de circuit, mais il y a beaucoup d'élan dans tout ça, là. Ça lui en donne un total de dix pour la compétition, soit deux au premier tour, un dans le bris d'égalité, six par la suite au cours de la deuxième ronde et en finale de la Ligue nationale, un. Stanton a besoin de deux circuits pour se qualifier pour la finale. Alors là, évidemment, un des favoris, le voilà, Stanton. Il a frappé, à l'impossiblement, sans dire la balle la plus loin, certainement la plus spectaculaire jusqu'ici. On est venu, quoi, à cinq rangées, à peu près, de sortir la balle du stade. On voit les endroits, là, 422, 430 au chancentre, 413. C'est une balle frappée en flèche au chancentre, rappelle-toi. 430, j'ai de la difficulté un peu avec le chancentre, là, mais c'est pas une séance exacte, là, c'est une estimation, là. Ha, ha, ha! C'est toute une pièce d'homme également, Stanton. C'est bon, parce que c'est son gérant qui lance et son gérant parlait du fait qu'il n'est pas nécessairement celui qui donne le meilleur spectacle durant les exercices au bâton. Il aime utiliser le centre du terrain. On l'a vu, d'ailleurs, lors de cette première ronde. Alors, c'est pas le type qui va nécessairement chercher à tirer la balle. On a vu d'autres frappeurs le faire. Ça, c'est le genre de coup qui aurait pu décapiter un lanceur-marche. Ha, ha, ha! Écoute, la balle quitte son bâton, hein, Stanton. Deuxième retrait pour... Ça s'étend dit, il y a un seul circuit frappé vers Frasier, toujours est-il que le premier est toujours le plus difficile à aller chercher dans cette compétition. C'est bon. 0 en 3. On peut rien prendre pour acquis, mon cher Marc. Alors, on a eu une flèche et deux chandelles jusqu'à maintenant pour Stanton dans cette deuxième ronde. On aimerait pas passer près, là. Tu sais, c'est peut-être la journée de Frasier. Bon, ça, c'est l'endroit qu'il recherche, mais c'est pas assez, là. C'est pas assez. Quatre retraits pour Stanton. On va dire une chose si Frasier passe avec un circuit, là. Ha, ha, ha! Non, j'ai l'impression que ça s'en vient dans le cas de Stanton. Il y en a une qui va... qui va en payer le prix, là. Voilà! C'est haut! Eh, c'est loin! Passé! Ah, ben non! Wow! Écoute, c'était très, très haut. Même les joueurs se demandent qu'est-ce qui s'est passé avec cette balle. On doit réussir au moins un circuit au cours des deux prochains élans, Marc. Peut-être Frasier doit se demander qu'est-ce qui se passe. Non! La flèche! Non! Une flèche de 400 pieds, mais c'est pas suffisant. Écoute, un seul, il lui reste un seul élan, Frasier passe en finale. Faut s'imaginer! Est-ce que la période d'inactivité lui ennuie? Bon! Ça va se décider ici, Marc. Le prochain élan déterminera la suite des choses pour Stanton. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Je pense que c'est un peu plus sélectif. Non! C'est terminé! Et Todd Frasier, contre toute attente, atteint la grande finale! Regardez les joueurs! Je pense qu'encore une fois, un peu comme Yassiel Quig, on s'en est mis peut-être un peu trop sur les épaules en cas du jeune Stanton, et voilà que Todd Frasier s'en va en finale. Avec une première ronde de deux circuits et une ronde d'un seul circuit en demi-finale, et voilà que Frasier, eh bien c'est le destin possiblement. Si j'étais lui, je pense que je me procurais un billet d'auterie. Ha! 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 Alors voilà. Voilà. Tu as raison, tu as soulevé peut-être que cette période d'inactivité où on pensait où justement le repos allait être bénéfique. Voilà que c'est peut-être tout l'inverse qui se produit. Alors Frasier, on le connaît maintenant, ce sera entre Cespedez et José Bautista. Et dans le fond, José Bautista va un peu nous dévoiler si le fait que ce repos est peut-être justement plus néfaste qu'on pouvait l'anticiper. Et le pire là-dedans, c'est qu'on a instauré ce règlement-là en partie pour favoriser... En grande partie! Oui. Celui qui, au premier tour, domine les cinq participants de chacune des deux ligues. Au retour, ce sera la finale de la Ligue américaine entre Bautista et Cespedez. Nous offrons l'expérience de Poker Live, la plus riche de la planète. Remportez un siège gratuit pour le Festival de Montréal Poker Stars avec une cagnotte d'un million de dollars. Qualifiez-vous maintenant uniquement sur pokerstars.net. Nous sommes le Poker. En 2002, Tom Brady et les Patriots entament leur chemin vers le statut de dynastie. La controverse salle les Pelletiers ferrages aux Jeux de Salt Lake City. Les Expos jouent des matchs locaux à Puerto Rico. Le programme de commandiers fait scandale. Et José Féodore remporte les trophées Hart et Vizina. Revivez les moments marquants des fins de cinq dernières années tant au niveau sportif que politique et culturel grâce à Panorama. Émission 14, l'année 2002, mercredi 19h seulement sur RDS. Le 2 décembre 1995, les Red Wings s'amènent au Forum. Les Visiteurs marquent cinq buts en première période contre Patrick Roy, puis avec un pointage de 7-1. Roy se moque des applaudissements ironiques de la foule après un arrêt de routine. Les Wings ajoutent un huitième et un neuvième but avant que Mario Tremblay ne se décide enfin à retirer son gardien vedette. À son retour au banc, Roy fusille Tremblay du regard avant de mentionner à Ronald Coré qu'il vient de jouer son dernier match à Montréal. On vient d'assister en direct au divorce entre le Canadien et Patrick Roy. Donc, pour le bien de l'organisation et également de Patrick Roy, nous en sommes venus à la conclusion qu'il était le temps de se séparer. Un mot juste pour mes fans. J'espère que vous allez m'excuser mon geste de sainte. C'est une erreur. Mais elle est humaine. Roy a été changé à l'avalanche peu après. et remportera la Coupe Stanley six mois plus tard. Ils bravent les éléments. Le feu. L'eau. L'air. Et la terre. Ils se mesurent au parcours les plus difficiles du monde à la conquête du couronnement ultime. Les plus grands golfeurs. Les plus grands tournois. Seulement sur RDS et RDS 2. Charles Kiner. Et Tony Quinn également. Dans les joueurs qui ont marqué le baseball de majeur. Deux membres du temps de la renommée. Deux frappeurs complètement différents. Il faut bien le mentionner. Tony Quinn qui nous a coûté beaucoup trop tôt. Oui. Il a mené la Ligue Nationale pour des coups de circuit à chacune de ses sept premières saisons. Bon. Alors là maintenant. La demi-finale du côté de l'Américaine. Je ne veux pas enlever de respect à Todd Frazier. Mais peut-être que la finale est maintenant. Peut-être que c'est la vraie finale. C'est entre ces sept premières saisons. Vraiment que je ne joue plus de rien. Avec ce qu'on a vu. Et je ne veux surtout pas parier qu'on tente Frazier. Non. Je ne veux pas dire. Mais. Parce qu'on prend absolument. C'est un peu la finale qui se déroule actuellement. Et j'espère que Frazier sera en mesure d'en frapper quelques-uns lors de la finale. Le premier à se produire, c'est Yohannis Cespedes. Oh, que c'est frappé d'athlons. Et voilà. C'est bien parti pour Cespedes. C'est regardé son premier élan. C'est la première fois, Marc, au cours des trois rondes, où la balle quitte l'enceinte du jeu. Et là, c'est un retrait. La balle a frappé très, très haut dans les airs. C'est la première fois, c'est la première fois. Deuxième circuit. 428 pieds. C'est son petit jeu d'alterner les circuits et les retraits, lui-là, là. C'est ce qu'il a fait à la ronde précédente contre Jones, Adam Jones. Deuxième retrait. Patista qui se prépare, lui. On verra si les commentaires, si jamais Patista échoue également avec très peu de circuit. On a vu ce que ça a donné du côté de Stanton. Est-ce qu'on revisera à nouveau cette formule? Oh, balle frappé dans l'allée, encore une fois, du côté gauche. Il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. 447 pieds. Dans le terme encore du côté de Cespedes. C'est un peu plus de 500 pieds du monde sur cette dernière claque de Cespedes. Oh, c'est en flèche. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Oh, et des partisans de coloré qui saisissent la balle. C'était quoi? 20 pieds dans les airs, gros maximum, ça, Marc? Écoute, un troisième but aurait peut-être pu sauter et saisir la balle. Ça te donne une idée, là? C'est un peu plus de pression déjà à Bautista. Oh, c'est une autre chanson. Est-ce qu'il a rassé de distance dans cette balle? Oui, monsieur. Quelle claque! Le son, hein? Le son, encore une fois, du contact, là. Wow! Cinq circuits seulement, deux retraits. Cespedes qui aimeraient bien réaliser un exploit qui est hors du commun, celui de remporter deux années de suite, parce que jamais être produit encore. Cinq-à-Diffé, est-ce qu'il y a un autre circuit? Oh! Écoute, les deux dernières balles, là. Si vous voyez, là, on a vu la trace de la balle sur la clôture. Ça, c'est frappé d'aplomb. Je pense que c'est l'areco qui aurait pu plonger là-dessus. Ha, ha, ha! Aïe, 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 aïe! Un chantant, t'es ça! C'est un aplomb, mon ami! D'après moi, c'est suffisant? Ah, plein chantant! Oui, monsieur! Alors, monsieur veut ramer le trophée à Oakland à nouveau, là. C'est peut-être une ramée chez lui, là. Oui, monsieur. Mais le pire dans tout ça, Marc, il est passé un peu inaperçu à Cespedes avec les Ace en première moitié de saison, en raison des succès de l'ensemble de l'équipe, des lanceurs partants, on sait qu'il y a eu des blessés, de Donaldson. Mais on joue tellement en équipe, là-bas. C'est un héros différent à chaque soir. Oui. C'est du trio de receveurs des Ace, le trio qui a fait des manchettes en raison de la façon un peu particulière. Et j'utiliserai... Oh! C'est haut! Alors, ça se poursuit dans le 4e Pérez, 7 longs balles. Et là, Bautista commence à trouver son bâton peut-être un petit peu plus lourd, là. Wow! Peut-être plus pour regarder M. Bautista, là. C'est pas un peu plus pour regarder M. Bautista, là. Pouventuellement, 3 retraits. On regarde d'aller, il marque... Non, celle-là, il a la ratée. On regarde d'aller, j'ai l'impression des balles chez lesquels il a choisi de s'élancer. C'est presque aléatoire. On n'a pas de poche en centre alors que... Vous savez, les distances des plus courtes sont... Des lignes de démarcation. On n'a pas de poche en centre. Un bon contact, Marc. Un bon contact à Poulême-Loire! Ah non! Ah, nulle fois de plus! Marc, on est 3 mètres à gauche et c'est un circuit. Rappelais-toi tout à l'heure, il a frappé la rampe directement au champ gauche également. Alors, deux longues balles. Deux balles, en fait, il aurait pu... Regardez! Oui! Je vais quand même passer à nouveau. Non! C'est... Non, c'est sous cette balle. Il ne faut pas oublier, encore une fois, je reviens là-dessus, mais il y a un élément fatigue aussi. Parce qu'on s'élance. C'est Donaldson, entre autres, qui va aller aider son coéquipier. Et l'autre, c'est celui qu'on va voir comme lanceur partant de demain. Le Roi Félix. Il n'a pas l'hésitant qu'il va s'approcher, sachant qu'il ne reste qu'un seul retrait. Le long délai peut être une excuse. Par contre, les joueurs s'élancent quand même dans des cages de frappeur. Les joueurs ne vont pas s'étendre sur une chaise longue et attendre. Et c'est terminé. Quand même... Très, très belle prestation, le Céspedez. Sept coups de circuit. Et jusqu'ici, au total, il s'en lui en fait 21. Voyons voir les circuits de Céspedez. Et la plupart ne faisaient aucun doute. Oui. En deux ans, ça lui fait pas mal de longues balles. Dans le concours... Celle au champs centre, assez impressionnant également. Oui. Ça, cette balle frappait en flèche directement par-dessus la robe au champ gauche. La suivante était en flèche également. Il manquait un mètre de hauteur. Voilà les différents circuits de Céspedez. Sept au total à cette ronde. 447, le plus long. Et je peux vous dire que l'arc au champ gauche, là, qui était la moins longue, là, c'était pas mal plus bas que ça. Oui. Il y a un coup en flèche. Bon, est-ce que ce long délai empêchera Bottista de donner une prestation digne d'une demi-finale? Qui est peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, la finale. Oui. Sans rien enlever à Dodd-Fraser, évidemment, là, mais... Bon, ça, c'est des claques tout à l'heure de Bottista à regarder, là. Il aime tirer la balle. Un circuit au champ centre à 404 pieds. Mais la plupart, là, c'est des balles tirées, donc, du côté gauche. Là, ça lui fait un total de 53 coups de circuit en deux ans. Dorénie Céspedez, au concours des 2B. 53 vient de dépasser Albert Pujols. La prochaine étape, Mark McGuire. On est dans la catégorie des poids lourds. Ça prend pour Bottista un circuit rapidement, là. Dans ses premiers élans, là. Ça commence par un retrait. Parce qu'évidemment, il sait qu'il doit être excellent. Il lance un gaucher. Il doit mettre la balle exactement où Bottista le souhaite. Oh! Ça devrait être assez loin, ça! C'est en hauteur au tout côté gauche. Non! Non! Ça aurait pris ça pour Bottista, là. Ça va lui mettre... On va en faire un peu plus, en fait, là. C'est en flèche. Est-ce qu'il y aura assez de distance? Oui, Mathieu! Le voilà, le premier circuit de Bottista. On a quand même connu une séquence de quatre élans de suite avec des circuits au cours de la première ronde. C'est peut-être une question de synchronisme, également, avec les tirs. Bien, elles sont des rapides à plomb, là. Bien, celle-ci est en flèche, par contre. On va en retrait. Un circuit. Quatrième retrait. Oh! Ça se complique, là. Bien, elle va falloir trouver rapidement le synchronisme nécessaire, là. Voilà! Oh, oui! Oh, que c'est d'aplomb, ça, mon ami! Ça a presque atteint le... le palier, là, le plus élevé sur Target Field. Est-ce qu'on peut remarquer, d'ailleurs, au Target Field, Alain, pendant qu'on voit cette balle un peu frappé loin? Oh, oui! Oh! Dans l'allée! Bien, c'est l'angle des sièges au champ extérieur. C'est très à pic. Donc, la vue doit être excellente. On a l'impression de surplomber le terrain, surtout au champ centre. Ah! Donc, on vient de passer sous la balle. Bien, c'est très, très haut. On passe même par-dessus les réflecteurs. Alors, là... C'est le temps d'y aller dans une séquence, Marc. Voilà que Frazier, lui, se prépare à la finale. Alors, Batista, donc, cinq retraits. Trois circuits. Si de faire frapper deux de suite, là, ça rendrait les choses pas mal intéressantes. Voilà un! D'autres... 424 pieds, Alain. D'autres balles frappant en flèche. Il en manque trois pour rejoindre ce Spadesse. Et... Peut-être, peut-être. Il est passé dessous. Non, non, pas assez de distance. Il en est à ses derniers retranchements, Jose Batista. Ça lui en prend au moins trois, là. Au moins trois de suite. Il a eu deux séquences, Marc. De quatre et de trois circuits, lors du premier tour. Il est capable de le faire, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est en flèche! Non! Et c'est terminé! Yohannis Saspelèze, pour la deuxième année de suite, se qualifie pour la grande finale du concours de coup de circuit. Saspelèze, avec ses sept longues balles, bien, a fait en sorte qu'encore une fois, on veut pénètre un peu trop, là, chez l'adversaire. Et voilà que Saspelèze est certainement le favori, là, contre Todd Frazier. Mais par contre, tu sais, de parier contre Frazier, écoute, il a conversé tout ça comme si rien n'était, sans avoir frappé tant de circuit que ça. Mais bon, l'important, c'est de se rendre en finale. Et c'est Saspelèze qui aura la chance de conserver son titre, ce qu'il ne s'est jamais fait encore dans l'histoire du concours de coup de circuit. Ken Griffey qui l'a emporté plus d'une fois. Ken Griffey, bien, en fait, 98-99. Mais depuis que la formule actuelle est utilisée, là, personne, là, qui a vraiment remporté ce concours deux fois de suite. On va revenir avec la finale. Vous regardez le concours des circuits à RDS. Moto X est de retour sur les ondes de RDS. Chaque semaine, on vous présente des portraits d'athlètes de motocross, des chroniques équipements et bien plus. Moto X, dimanche sur RDS. Célébréownité sportif avec RDS et RDS2. La dernière ronde du tournoi des maîtres se transforme en une lutte à deux joueurs, entre Mike Weir et Len Matisse. Le Canadien se donne deux coups d'avance au sixième, à la suite de ce coup de départ. Matisse donne la réplique sur le neuf de retour. Wasley au dixième, Aigle au treizième, Wasley au quinzième et Wasley au seizième. Il termine le tournoi avec un cumulatif de moins sept. Weir résiste bien à la poussée de son adversaire. Au quinzième, son coup d'approche s'arrête à quelques pieds du fagnon. Weir se retrouve également à moins sept. Le gaucher doit réussir se rouler de sept pieds au dix-huitième pour forcer la prolongation. C'est réussi! Au premier trou de prolongation, Matisse s'effondre. Après un coup de départ parfait, il rate complètement son coup d'approche. Matisse inscrira un catastrophique double bouguier. Weir profite de cette chance, même s'il rate son coup roulé pour la normale. Préparez-vous à célébrer la victoire de Mike Weir! Mike Weir devient le premier Canadien et le premier joueur gaucher à enfiler le veston vert. Les alouettes se dirigent au Bicyclays pour tenter d'infliger une deuxième défaite au Lyon en autant de match. Alouettes de Lyon, samedi dès 18h30, seulement sur RDS. Envie de vous évader à vélo sur la côte californienne? Ou de partir en cyclotourisme en Provence, en Italie ou même au Japon? Amateurs de cyclisme, du 21 juin au 27 juillet, participez au concours Fait ton tour. Vous pourriez gagner un forfait Vélo-Québec-Voyage d'une valeur de 8 000 $? Et c'est vous qui choisissez la destination. Alors, ce sera les États-Unis, l'Europe, l'Asie. Pour participer, visitez la section concours du rds.ca. Nous voici à la finale, finale inattendue entre Todd Frazier et Ioannis Cespedes. Lui, on l'attendait un peu plus. Frazier, 10 circuits au total dans la compétition, alors que Ossé Bautista en a frappé 10 lors de la première ronde seulement. Mais il est écarté de la finale. Situation particulière aussi ce soir, messieurs, j'ai envie de vous lancer là-dessus. Ossé Bautista a effectué son dernier élan de la première ronde à 21h29. Son premier élan du troisième tour, il l'a effectué à 23h26, près de deux heures, donc, entre ces deux apparitions. On a voulu éliminer la fatigue pour les joueurs, en fait, leur rendre ça plus facile. Mais Bautista, ce n'est pas ça du tout qui se passe. Ça a été plus difficile pour lui ce soir. Peut-être qu'on a amené un nouvel élément de difficulté pour lui, en tout cas. Bon, on a peut-être brisé son rythme, Marc, effectivement, parce qu'on regarde aussi, la même chose est arrivée à John Carlos Stanton. Oui, exactement. Écoute, je pense qu'il faut le vivre, là, pour comprendre la situation. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est clair que l'élément, là, il y a deux heures. Oui, on va dans les cages de frappeurs derrière pour tenter de garder un certain rythme. Mais deux heures entre les deux présents, c'est beaucoup trop. Tu sais, afin de retrouver ton rythme, ça te prend justement un 6-7 retrait. C'est ça que tu as comme marge d'erreur. Donc, effectivement, c'est peut-être à repenser à ce niveau-là. Mais par contre, vous avez un joueur comme Todd Frazier qui arrive de nulle part. Tu l'as mentionné, 10 circuits au total. Ça, c'est en plus d'un bris d'égalité. Donc, il y a eu trois élans de plus qu'à peu près tout le monde. Bien, il est en finale. Alors, ça représente aussi un peu c'est quoi le baseball. Alors, le volant final contre la Céspedes. En fait, il a accédé à la finale en passant un. Le premier tour, même s'il a frappé seulement deux coups de circuit, il a été le tout premier à se produire, il faut le rappeler. Deux circuits, même lui, il ne s'attendait pas, je suis certain, à passer au deuxième tour. Et il atteint la finale avec un coup de circuit dans la finale de la Ligue nationale. Ça, ce n'était pas prévu non plus. Alors, nous voilà maintenant avec Céspedes qui amorce donc cette finale. Il est le champion à titre, je vous le rappelle. Céspedes qui est jumelé comme lanceur à Mike Gallego. Ce serait quand même intéressant d'obtenir des commentaires et de Stanton et de Bautista. Oh, pendant que Céspedes amorce la finale avec un coup de canon. Wow! 409 pieds. Marc, si je fais le calcul de Céspedes, il n'a pas raté beaucoup de balles. Bon, voilà un retrait. Mais depuis la fin de la première ronde, il a terminé. Je vais faire le calcul rapidement. C'est quand même impressionnant que les deux finalistes, pendant que Céspedes en frappent un autre train. Ça, mon ami, c'est loin. Rien de ligne de démarcation. Tu remarques que Céspedes en a quand même frappé juste trois en première ronde. Alors, Céspedes, trois en première ronde, réussit à passer néanmoins. Et Frischer, avec deux, réussit à passer. Oui, et c'est un retrait, c'est en flèche. Il a cette habitude d'alterner les retraits des circuits encore une fois. Écoute, c'est une formule qui semble bien fonctionner. Oui. Et là, mon ami... La pluie qui est à nouveau de la partie. On en a eu plus tôt aujourd'hui. D'ailleurs, le concours a été retardé. C'est en flèche et ça ne sera pas assez soulevé. Ce sera un retrait, un troisième. Oui, je pense que celle-ci, les jeunes préposés n'auront pas de chance de la rejoindre. 446! Oui. Et on l'estime qu'elle aurait pu aller jusqu'à 504 pieds. Wow! Si j'inclus cette balle, Marc Céspedes, c'est 22 circuits en 40 élan depuis la fin de la première ronde. Aïe, 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 aïe! Wow! Ça, c'est loin! Oui. Au dernier balcon! Alors, si vous pensez que la fatigue est un aspect du jeu ici, oubliez ça dans le cas de Céspedes. Alors, lui, il s'est amené avec l'idée de conserver son titre. Oui, monsieur. Et avec assez de conviction également. On n'était pas certain au premier tour, là, mais... Depuis qu'il a battu, Donaldson. Un autre circuit. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça devient presque routinier pour Céspedes. Non, mais ça a l'air trop facile. Ça a l'air trop facile. Parce que Donald l'est pas. Voyez-moi. Qu'est-ce que je peux sortir comme truc maintenant, là? Quelques équipiers de la Ligue américaine, dont Norris. Mais même les balles qu'il rate, là, c'est des balles à des coups de canon en flèche. Et attention, au deuxième tour, Frazer a quand même réussi six coups de circuit. Manque des écrans radar pour Minneapolis. Faut bien le dire, là, la région de Minneapolis jouait de malchance. Parce que tout autour, là, il y avait... Il y a des quelques nuages, là. Bon, ce sera un autre circuit de la part de Céspedes. C'est vraiment impressionnant de la part du voltigeur des Aces. Sixième... Donc, quatre retraits. En tout cas, il... Mais tu sais qu'il vient de dépasser, Mark McGuire, là, avec cette ronde. Ça, c'est en hauteur. Et... N'est-ce pas? C'est pas possible. Il y a des balles, et ça tombe près du dernier balcon. Il y a quelques personnes qui vont retourner à la maison avec quelques balles, hein? C'est deux circuits de suite, encore une fois, pour Céspedes. Ah, non. Pas cette fois-ci. Je pense que... Notre ami Céspedes. Céspedes n'est peut-être pas aussi exubérant. Disons que... Il serait bien le temps de mettre le bout du bâton quand il y a... Beaucoup de monde qui le regarde... Il est trop drôle. Il est trop drôle. Il est trop drôle. Il a juste à écouter, encore une fois, le son de la balle contre le bâton de Céspedes. C'est pas possible. Il y a des jeux qui en rient, là, mais... Il faut qu'il se présente au bâton après, lui-là. Il faut qu'il y ait des espaces de... Même avant le match, que pour atteindre cet endroit, il faut qu'il faut qu'il y ait... Encore! Ha, ha, ha! Bon. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes situés au deuxième palier? Et les compétitions de circuit, là. Tant de Fraser qu'attendre, lui, dans l'abri. Est-ce qu'il peut être intimidé, Fraser, un peu, par... La prestation. Un peu? Un peu, oui. Un peu, pas mal, oui. Ben, écoute, il s'est dit... Peut-être que... Il s'est dit, j'ai peut-être pas l'affaire là, en finale. Alors, il va essayer d'en profiter au maximum, savourer le moment avec son frère. Mais, écoute, il faut y aller avec un état d'esprit, là, où tu mets pas de... pression additionnelle, là. Ça, c'est tout. Mais, le sixième... Harold, c'est Chapman qui va... On aperçoit Mike Gallego, voilà, Chapman qui est là, Perez... Il a droit à un retrain encore, Cespedes. Il a droit à un retrain encore, Cespedes. Il a droit à un retrain encore, Cespedes. Et c'est terminé, malgré ce coup en flèche. Alors, neuf longues balles pour... pour Todd Frazier, la Ligue nationale. Écoute, on est trois dernières rondes, Marc. C'est neuf, sept et neuf coups de circuit. Ouais, je vais pas décourager Frazier, mais il a l'a frappé... et ça lui prend ça pour gagner. Mais... c'est impossible, hein? Quand on regarde la séquence de Frazier, ça a pris du temps avant de partir, dans son cas. Lors de la deuxième ronde, qui a été de loin sa meilleure. On revoit l'essai là. Écoute, c'est spectaculaire ce qu'il a fait, là. C'était d'une... inouïe. Regardez, la vitesse des mains, bang! La puissance qui se génère. Encore une fois, j'en parlais en début de reportage, mais... c'est pas d'élancer avec beaucoup de puissance, beaucoup de vélocité, donc... c'est le frappeur qui génère de la puissance, et... les balles frappées contre des rapides à 95 milles à l'heure. Quand ce sont les joueurs eux-mêmes qui réagissent de la sorte, là, dites-vous bien que... c'est très important pour eux aussi. Ben, imaginez, un élan de la sorte contre des rapides à 95... Ben voilà. Je suis là. C'est là. C'est là. C'est là. Todd Frazer. Bon! On l'a vu frapper des balles au champ centre... qu'on a montré quand... Encore une fois, frapper en situation de match et frapper en situation d'exercice au bâton, si vous voulez, c'est fort différent, là. Ça sent un peu le circuit dès son premier élan. Oui. Oh, je pense qu'on t'a écouté, Marc. Non! C'est le premier stade du baseball, un circuit. Parce qu'à cet endroit-là, c'est l'endroit le plus éloigné du stade à 411 pieds. Non. Ça prenait au moins un peu près, là, juste pour donner un peu le... Et là, déjà, il se place dans des situations précaires. Il s'en fait un maintenant, là, Marc. C'est peut-être, c'est après... ...mise en marche. Des murmures se font entendre. Oui, là, évidemment, plus il y a des retraits, plus... Même si Frasier a un large sourire. À bientôt, Simone. C'est en hauteur. C'est sûr, il y a des retraits, mais à sa défense, il n'y avait peut-être pas d'affaires là, là, rendu en finale. Non, mais... Les ambulances sont toujours tard, Marc. Oh, est-ce qu'il y aurait assez de distance? Non. Non, mais est-ce que... Non. Oui, oui. Un... ... 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